Ils sont de la politique, du monde des affaires, des finances, de la culture, du sport. Ils ont marqué leur domaine. Leur témoignage nous intéresse. Comment se sont-ils faits ? Comment en sont-ils arrivés là ? Découvrez leur fascinant parcours sur Topcom ou FM. Chaque semaine, plongez au cœur des moments clés qui ont fasciné leur destin et qui peuvent nous inspirer. Parcours, tous les vendredis à 14h15 et 20h15, en rediffusion le dimanche à 14h. Parcours, votre nouvelle émission présentée par Thierry Kambundi et Eric Lukoqui. Bande Koubalandia, maintenant que parcours au Mbote Nabino, tout le monde est de l'essence d'un mingi penza pour nous recevoir. Nabino, tout le monde est de découvrir, tout le monde est de découvrir le long parcours. Il y a un monde qui est de la politique, d'opérateurs culturels, d'opérateurs économiques, sportifs, etc. Il y a un monde qui est de la bise. Invité Nabiso à l'élo, c'est de l'essence qui est de la représentation. Pour ceux qui se trouvent dans le monde, il y a un souvenir de la même chose. Le rôle de la joie à un moment donné de la histoire. Comme on a dit, Lambert Mende, Omalan. Et oui, il y a un monde qui est de la représentation. parce que pendant 11 ans, aza la ki, molo beli a gouvernement, molo beli a moka. Ya wana toyouka e bandenge Nyonso. Mais na sima, ya fonction, wana pe ba fonction Nyonso a occupa, aza na histoire. Histoire na e zali marke na ba rencontre belé. Na président Moboutou, na papa Etienne Tisekedi, na Mze Laurent Désire Kabila, na Félix Tisekedi. Et puis ba fe markan, mingi, mingi pendia histoire na e, o na sengi na bino, bo découvrir Namokolo. Bandeko Balandi, le kwa nauti kwebisabino, un kote la, nani a ebi eté, qui ne le connaît pas. Tellement on a entendu parler de lui, tellement on l'a entendu, c'est 10, 15, 20, voire 25 dernières années, particulièrement ces 15 dernières années. Mais est-ce que tu es bien malamu ? Est-ce qu'on le connaît assez ? Parcours va nous donner la réponse à cette question. Lui, c'est Mende Omalanga Lambert. Voilà, Lambert Mende Omalanga, tant qu'on le connaît, la génération de Nyonso, ce nom dit quelque chose, tant il a marqué la vie politique de notre pays, il a marqué la vie politique de notre pays. Plusieurs fois, ministre, particulièrement, à battre un record, il y a longévité, il y a ministère, il y a communication et médias, il y a porte-parole, il y a gouvernement, il y a république, et Lelo Yoazali, président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, mais surtout, surtout, Ewan Ezali, namo Tuyakoleka, Azali, depuis première législature, député national, élu Mbala Nambala. Donc, voilà, et il a fait partie de ceux qui ont battu le record, de ceux qui ont été les meilleurs élus de la République. Nabanza, na 2018, soki me moira, nanga Ezali Malamo. Lambert Mende Omalanga, te redécouvririez davantage. Nous allons découvrir l'enfant, le jeune, l'étudiant, l'acteur politique, mais aussi le père des familles, l'écrivain, ou le passionné d'écriture et de lecture qu'il est, Toé Bagnossoa. Lambert Mende, m'botez naïo. M'botez, m'botez, m'botez. Merci, Mingi. Dengi, on y a un bivisou, 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 parce que, ils n'écrivent pas assez. Malheureusement, j'espère qu'on y a un bivisou, parce que, quand on y a un bivisou, on y a un bivisou, il faut battre, on y a un bivisou, qui est Lambert Mende, pour qu'on y a un bivisou, comme il y a un bivisou. Beaucoup n'écrivent pas. Papa, tu sais, qui est parti, battre, on y a un bivisou, mais il y a un bivisou, mais il y a un bivisou, on y a un bivisou. Antoine Gizenga, j'ai vu sa photo ici. Bon, il y a un bivisou, Patrice Emery, il y a un bivisou, très jeune, peut-être Azahé Nathan, Yawoussa, Makamouanate, mais le constat global est que, beaucoup d'acteurs politiques n'écrivent pas. Donc, au-delà de l'information et des actualités que nous couvrons, on ne sait pas qui sont-ils et quelle parcours ils sont. Il y a un initié, il y a un bivisou, 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 La mer Mende, au Malanga, à Botani, et à Botani, à Botani, à Lodja, territoire de Mokoya, province de Sankourou, dans la mission catholique, au Kolon, et dans un moment, il y a un paysan. Je suis très fier de ce que nous sommes et de ce paysan, et nous sommes très à l'aise dans le monde, peut-être, il y a un bivisou, il y a un bivisou, il y a un bivisou, c'est un bivisou, chaque fois que nous sommes à l'aise, puisque je suis un des leurs. Tu as l'air de l'aise ? Tu as l'air d'asile 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 ? Mais il y a une zone rurale. Rurale. Donc forcément, puis il y a un chef de secteur. Quand il y a une zone rurale, il y a Lodja. On rappelle que... entre Lodja et Tchoumbe, Sainte-Marie. Toujours au Sankourou. C'est ce que j'ai fait dans l'internat. Oui, toujours au Sankourou. Si on a un certificat d'études primaires, on a un cycle d'orientation sur Tchoumbe, Sainte-Marie. On a appris dans Lodja, dans le Collège Saint-Augustin, Lodja. Dans le Collège Saint-Augustin, la humanité littéraire. En ce moment, l'Université de Zalaki à Nabisote, je suis allée s'envoyer en Lubumbashi. Mon periodically, j'ai été engagéком à Zalaki magistrat. J'ai pu accomplir à l'université et à la université de Zalaki. Alors, tout de suite, la angonde quand le président Mobutu a décidé qu'on va créer l'université nationale d'Izaïr. Inaza ? Inaza, il va regrouper la faculté. Oui, comme il y a le droit. Voilà, la faculté de droit où il y a le droit, il y a le droit, et il y a le droit. Mais il y a le droit, 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 le droit, il y a le droit. Il y a le droit, il y a le droit. Voilà, il y a le droit. Il y a le droit. D'accord, mais pour notre étude. Oui, pour notre étude, il y a le droit dans l'université. Bon, il y a le cursus, et il y a la étude littérale dans les études. Mais nous sommes très impliqués dans notre cas où il y a le droit, il y a le droit de l'homme. sans que nos surhanaises aient très médiatisé à l'époque, mais ça me parlait beaucoup. Je voulais vraiment faire une spécialisation à cet égard-là. Être au service des gens, plaider pour les autres. Voilà, c'est exact. Donc, Obotami Namboulalini. 1953, bon, la mère mène d'Azaïna à 71 ans l'élo. Exact. Vous n'en donnez pas l'air, mais voilà. On commis déjà bibliothèque, vraiment, il y avait politique. Il y a beaucoup de choses qui ont déchiffré le droit dans le lobby. On a dit qu'il y a quatre fois élus. Oui. En 2006, en 2011, en 2018, puis en 2023. Oui. Voilà. Donc, on a dit qu'il y a un bon travail. Namboulalini. Quand on a dit qu'il y a un an, c'est l'Azaïna à 71 ans et 72 ans. Donc, on a dit qu'il y a un an, c'est qu'il y a un an, c'est qu'il y a un an, c'est qu'il y a un an. D'accord. Quand on a dit qu'il y a un an, c'est qu'il y a un an. On a 19 ans. Voilà. Voilà. 19 ans. On a dit qu'il y a un an. Oui, oui. Un camarade, un papa a fouté lui au ticket, mais on a dit qu'il y a un an, c'est qu'il y a un an. Comment ça se passe ? Oui, c'est qu'il y a un an. C'est qu'il y a un an. C'est qu'il y a un an. Il y a un an. C'est qu'il y a un an. C'est qu'il y a un an. C'est qu'il y a un an. Oui, oui. On a dit qu'il y a un an. Comment ça se passe ? L'oréat ? L'oréat est un an. Ah. Dans 71 ans, il y a un examen d'état. Ok. Il y a eu les meilleurs points. Ok. Et quand on a dit qu'il y a un an, c'est qu'il y a un an. C'est qu'il y a un an. et nous avons étudié des droits de l'État, et nous avons appris à l'adresse de l'assistant, et nous avons vendu dans le TELM, dans le campus d'assistant, pour l'université catholique à l'époque. Et nous avons travaillé dans l'appartement, et nous avons appris à l'appartement, et nous avons appris à l'appartement, et nous avons appris à l'appartement, et nous avons vraiment très touchés. Quelle marque de considérations ? L'appartement était très très entrain, et nous avons appris à ce moment-là, et nous avons appris à l'ensemble, Et moi, je n'ai pas usé sa litérie. Pour nous, c'est un complexe. Vraiment. Donc, monsieur l'abbé, il y a à Zoua Kingaï. Il y a à Zoua Kingaï, à Zoua Kingaï, à Zoua Kingaï, à Zoua Kingaï, Jules Olongo, où il y a à Zoua Kingaï, où il y a à Zoua Kingaï, le temps que l'abbé dit à Zoua Kingaï, en campus, en Homme 10. J'ai habité par la Jules, donc je n'ai pas eu de famille à Zoua Kingaï. D'accord. Comme vous dit ça, monsieur l'abbé, il y a à la lycée à Zoua Kingaï. Après le lobby, il y a à Zoua Kingaï, à Zoua Kingaï. Oui, à Zoua Kingaï. Donc, c'est à Zoua Kingaï. Quand on a l'étude, on a l'étudiant. Je suis en armée, je suis en armée. Je suis en armée, on a la chambre déjà. On a l'étudiant. Je leur donne des cours aussi. Mais pas à Jules, à Jules. OK. Alors, au Bandi Sikawa, cursus universitaire... d'un droit premier graduat deuxième ti aussi si licence et d'un silice qui est un étudiant très turbulent oh ça il faut le dire et ben dit bien mouta mon boulou toutes les manifestations j'étais le promoteur tout tous les problèmes qu'on avait avec les autorités académiques j'étais parmi les ceux qui étaient cités comme ceux qui organisaient cela et on m'a chassé de l'université maman après la troisième après la troisième année de graduat en première licence la manifestation n'est pas politique qui tout lié à l'organisation n'est pas qui lié à l'organisation à ma étude pour moni t'angoutou yaki tout coûta que si clé à licence les alina non à quatre ans après quatre ans vous faites deux ans de grade de candidature deux ans de licence si manango bimi licencié mais tango toye n'est na réforme ma naïu nasa université abimisi mobe koyasika tango tokoumi la deuxième candidature balobi si koye commis licencié kossal et mana cinq ans pour cela trois ans et puis deux ans et à licence trois ans à graduat deux ans à deux ans à licences n'est n'est pas comme kolo oui alors bisso ou et tozara qui déjà engagé n'a si clé à kala tu loupa qui était mme koana et talibisote pour n'y pas que c'est la bison mbou la moussa n'y a pas que c'est la bison pour tout un mandat qui programme moussao et senguele tout s'il sas quatre ans et puis batteu basa si manabiso ba yako koto na si clé à y a cinq ans et ba manifestation ya cafou cafou au sali angokuna pe tozara kina vis-rector webbenga ki metre loko wa ilo aloma zalaki mutumoko très dur nan yabani makambo yo tous et cetera baye basali akete bakuti ngayne nazaraki manango na bande koumoussous ale balongo libiso ba nazaraki koutou le plus jeune de treize parlementaire oui on est pourquoi on a tango bat balongo libiso ya tikalis anibibanda azaraki mutua katanga feu ministre s'en passa à juillet un peu comme protégé naïe et l'élection ya empere wana yako bima asale libiso moa démarche alobi botala katina bino banani bakuki si 26 ans puisque tout nous étions au moins quatre cinq promoteurs baobako kisi 26 ans je vous aligne kouzraki élection ka ka mper atindi koumbo na yo bimi député mais moi je n'avais pas 26 ans l'oumbo avait 26 ans abimi député biso tout tikalina biso kakaboyi ouya e ko tindanganan potopona akosili sa deuxième siklenangai lesa professeur djelo epengue tango akoumaki ministre et à commissaire d'état à l'époque et à enseignement supérieur et universitaire et à l'écopé sang à bourses n'a qu'un négocié sa zikl ya licence ma bruxelles la université libre de bruxelles juste matoz on a mouké ouan n'y a kanaye ba peut-être battu moussous ou botan à nabango et donc au sali sikl ya gradua babé nani opomo boulue léki à la base ya bah manifestation belé belé là mais curieusement au ban a quitté parce qu'avou comme avant 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 tout comme anna yunaza au ibik imoboutu enroulaghi bah étudiant de force en armée oui oui il moulobi kouzen a yo il en faisait partie oui oui aux aïna ruban a te que très téméraire d'être est très téméraire n'a kanissaki kizadroa nabiso ya koussa la 4 ans tu es licencié on ne peut pas nous obliger à koussa la 5 ans alors que nos parents nous attendent pour tout ça la moussala qu'on fasse vivre aussi nos familles alors j'ai pris cette chose là avec beaucoup de d'ardeur peut-être sans tenir compte des conséquences dans le jeune la politique dans le jeune la politique alors ba nom lionai inaza ok wapi oké si vous n'arrêtez vous n'avoue pas qu'ils aiment ma sala moussala ouais ouais na diplôme none ya graduand la diplôme nega gradua ou ba nous a à wapi vieux sympa ça engager bisous dans ministère il ya j'ai né ce sport à ta band aki ko salah ya nabisa guano a Il a présenté Bissot et il a trouvé que j'avais une bonne diction en français, que je maîtrisais très bien. Il a trouvé que j'avais une bonne diction en français, que je maîtrisais très bien. Il a trouvé qu'il y a là ? Oui, il a trouvé qu'il y a depuis toujours. J'étais un grand lecteur, j'écrivais bien. Depuis la formation littéraire, il y a eu à l'université. Depuis la formation littéraire, il y a eu. Et après, il y a une gestion, il y a un bureau, il y a une communication, le ministère est à la jeunesse et sport. Et j'animais une émission pour la JMPère à la RTNC, Flash Jeunesse, chaque matin à 6h50. Je devais trouver un thème pour animer, pour expliquer aux jeunes, etc. Et à partir de là... Il faut qu'il y ait un père, il y a 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 un père, il faut ne pas connaître l'histoire. Tout individu était du père. Oui, ça je sais. Personne qui vivait à l'époque ne pouvait ne pas être un père. Ça je sais que mon bout de la journée, même dans les bous de ma maman, il y a un père. Donc le ministère de la jeunesse, il y a un ministère, il y a un père. D'accord. C'était ça. Donc, il y a un père qui a un père. Il y a un père qui a un père qui a un ami sur la mission. D'accord. Il y a un père qui a un poste, il y a un ministre, il y a un enseignement supérieur. Alors, il y a un père qui a un secrétaire du cabinet de Panangai, il y a un père qui a un père. Il y a un père qui a un père qui a un père qui a un père, il y a un père. Il y a un père qui a un père qui a un père. Parce que plus tard, on va mettre la porte-parole au gouvernement. Mais il y a un père qui a une première expérience. Absolument. Première expérience. Je voudrais bien. Je suis le ministre de Djelo. Mais il y a un père qui a un père qui a un père. Il faut aller faire tes études. J'ai des bourses d'études ici, congolaises. Oui, restons d'abord sur cette expérience-là. Au quotidien, le cabinet, le ministère de Jeunesse et Sports, le comique animé, le chronique, il y a la jeunesse tous les jours. Il y a 6h50, il y a la radio. Il y a la radio. Oui, la radio. La radio. Vous avez une des données, comment ça se passe ? Moi, je suis un grand lecteur, je suis un grand chercheur, depuis tout petit, tant que tous les gens qui m'aiment dans le collège, il y a quelques-uns qui ont été, ma mère a été, il y a des papiers, 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 donc j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de connaissances grâce à la lecture. Et j'étais vraiment un chien de bibliothèque, là-bas chez nous, donc j'avais beaucoup de connaissances, et donc j'avais l'occasion de créer des thèmes. C'était sur base de quoi ? Les thèmes, c'était sur base des faits de société ? De la vie quotidienne, les faits de société. Pour vanter les mérites des... Non, pas nécessairement. Les faits de société. Comment encadrer les jeunes, comment leur apprendre à vivre correctement, comment entretenir les relations avec les parents. C'était une émission destinée à la jeunesse. Pas à tout le monde, c'est pour la jeunesse. D'accord. Alors, après Oana, Montazwa qui vient de nous sous sa coupe, alors qu'il y a une jeunesse et sport, qu'est-ce qu'il y a ? Enseignement ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un territoire, il y a un professeur, Djelo Mpengue, paix à son âme, il est mort aujourd'hui. Il y a un professeur, il y a un ministre, il y a un ministre de l'enseignement, supérieur et universitaire. Et à Béningaï, il y a un recours de la jeunesse. Ah, d'accord. Il y a un sprint de la jeunesse, il y a un champ de la jeunesse. Oui, il y a un problème de la jeunesse. Il y a un acordé de la jeunesse. Il y a un secrétaire de cabinet. C'est CAB ? C'est CAB. Il y a un an, et il dit un petit, va faire tes études en Belgique. Tu as l'occasion maintenant, j'ai des bourses que je distribue. Et après, c'est une bourse, il y a une université libre de Bruxelles. Je vous ai même ta chance. C'est ça. Vous avez eu la chance, hein ? C'est ça. Comme le Bumbashi, le camarade de papa a fait un petit peu de vie, mais il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, et puis après, bon, voilà. La mère mène donc au long de l'année, où on a une université libre de Bruxelles. Libre de Bruxelles, oui, oui. Il y a eu la licence dans le monde, la science criminologique. Et... Vous n'avez pas la science criminologique et notre autre droit ? Non, j'ai préféré les sciences criminologiques. C'est une occasion que le doyen Van Der Linden m'avait offerte, parce que je pouvais, en deux ans, terminer mon cursus. J'étais pressé de revenir aider ma famille. J'étais un enfant de paysan. Je voulais vraiment faire quelque chose de rapide pour revenir aider ma famille. Non, 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 pas du tout. Mais le virus de la politique m'a mordu pendant que j'étais à Bruxelles. À Bruxelles. J'ai rencontré le fils Lumumba, François Lumumba. Pardon. Quel genre d'étudiant vous étiez à Bruxelles ? Le fils d'un paysan ? Très studieux. J'étais un étudiant très studieux en Belgique. Oui, oui, oui. Parce qu'à l'époque... Parce que c'était pas chez nous. Nous sommes dans les années... Fin septembre ? 80. Début 80. Oui. Fin septembre, début 80. Oui, oui. Il y a un étudiant. il y a un étudiant, il y a un étudiant, il y a un étudiant, Oui, pas tellement. Pas tellement. Ils viendront un peu après, mais pas tellement. Mais il y a quand même quelques-uns, nous étions là. Oui. C'est là que le virus de la politique m'a vraiment... La politique politicienne m'a mordu. Mais surtout, je veux dire à Bruxelles, je veux dire à Bruxelles, je veux dire que Bruxelles, à partir du moment où Belgique n'est pas là, il y a un étudiant. Bruxelles, il y a un siège, il y a un congolais, il y a un étudiant, 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 etc. Comment vous vous êtes retrouvés dans la configuration ? Il y a un étudiant, la logique de l'étudiant. Bon, on a écouté, il y a un étudiant, il y a un étudiant. Ilno Makelele, qui était ministre après moi. Qui est DGA aujourd'hui à Société Congolaise de SETP. C'est mon collègue à l'ULB. Nous avons fait l'ULB ensemble, nous avons terminé ensemble. Et donc des gens comme ça, nous étions avec eux, avec certains centrafricains et d'autres. Et là, j'ai terminé rapidement. Mais lorsque je suis revenu pour essayer de travailler ici, on a su que j'avais des liens avec des opposants. Pardon ? Est-ce que vous avez eu l'ULB ? Dix ans. J'ai fait dix ans en Europe. En tout. En tout. OK. J'ai fait deux ans. Deux ans, j'ai eu ma licence. Deux ans, j'ai eu ma licence. En tout. J'ai fait une conférence sur l'Unmumbis, etc... En tout cas, qui a été jeté dans le contenu. Mais avant de faire, avec les autres, si vous êtes étudiés, nous rencontrons dans le monde de l'Unmumba. Comment ça s'est passé ? Le Monde de l'Unmumba, nous avons eu à l'Unmumba vous avez eu un grand frère sur mon col, Cheo Ketundu. Il a eu en Suisse. à Yé Kouta la Mouna Armouba na Bruxelles Tokoutani Navango Rabia tu es ici il dit oui je suis à l'ULB à l'époque Cheokitoun était déjà en Suisse il était déjà en Suisse il dit à François je serai plus à l'aise si tu es avec ce garçon parce qu'il est d'une bonne famille et puis il a une bonne diction et comme François venait de l'Egypte il pratiquait l'arabe mais il avait un peu de difficulté en français il va t'aider à parfaire un peu même tes correspondances et tout ça c'est Cheokitoun qui me met en contact avec François Lumumba et qui me laisse avec lui et François Lumumba à l'époque est le chouchou de la plupart des régimes arabes parce que quand leur papa est mort le président Nasser les a récupérés toute la famille donc il parlait correctement l'arabe et le président Mobutu avait à l'époque noué des relations avec Israël ce qui était une insulte pour les arabes qui ont décidé d'aider l'opposition zaïroise à défenestrer Mobutu et la porte d'entrée pour certains régimes arabes vers l'opposition zaïroise c'était la famille Lumumba c'était François et donc j'ai commencé à accompagner François dans ses contacts je l'ai accompagné en Irak je l'ai accompagné en Égypte tout en étant étudiant Wanozara étudiant oui oui je l'ai accompagné en Libye et tout ça et nous étions suivis par les services d'intelligence zaïroise et moi tout naïf je suis revenu au Bakang Ngay et celui qui m'a sauvé c'est monsieur Koli Elombe qui était un Mobutiste pur jus mais qui a dit bon écoutez c'était un gamin et tout ça et j'ai pu rentrer et là j'ai pris vraiment ma carte de réfugié définitivement j'ai commencé à militer ouvertement pour le mouvement le Mobiste le moment où il y a un régime à Mobutiste il y a un boulanine 83 je crois 83 83 30 ans oui oui vous avez un boulanine non j'ai fait 49 jours 49 jours quand le vieux Koli est intervenu j'avais fait 49 jours mais ce n'est pas peu à l'époque j'ai perdu 11 kilos c'était comment les conditions au Bakang Ngay il y a eu un passeport à l'époque il y a eu un passeport dans l'aéroport quand les gens seuls pour remplir formalité ils seuls pour les passeports pour les gens alors quand les gens seuls ont un passeport pour les gens le Bakang Ngay C'était l'année dernière de l'époque. C'était l'année dernière de l'époque. Alors, on s'allait 49 jours, c'était comment les conditions ? Ah, les conditions étaient difficiles. J'étais mince, je n'avais pas la carrière que j'ai maintenant. J'étais un petit mince, comme ça, et tout ça. Je disais que moi, un gamin, moi, je m'en ai mis beaucoup, je m'en ai mis beaucoup, etc. Bon, moi, j'ai dit, mais François Lemont, d'abord, c'est un frère. Oui, mais tu sais qu'il n'est pas avec nous, etc. Bon, j'ai dit, moi, ces différences-là, je ne les connais pas, et tout ça. Mais le vieux colis avait une très bonne idée de moi. À l'époque où je faisais les émissions Flash Jeunesse, il disait, bon, là, un garçon qui parle bien. Tango Ayuki, nouvel Oana, il était très influent dans le régime. Il a fait une intervention et on m'a libéré. Et je suis rentré en Belgique. Il a libéré, il a fait un passeport dans le Zomé Belgique. Oui, oui. Il a fait un carte à réfugier. Il a fait un ouvertement. Il a fait un parti politique. Il a fait un parti politique. MNC l'Humum. MNC l'Humum. Voilà. La mère mène était un l'humumiste pur dur depuis. Pur jus. Juste. Timo Koloa. Oui. Timo Koloa. Alléluia. Alors, au bandit activisme politique, il n'y a pas tout. Il s'est installé, le Bota, comment ça s'est passé avec la famille ? Entre temps, j'avais mon épouse qui est venue, qui m'a rejoint avec notre fils. Elle est morte aujourd'hui. J'ai dû me remarier pendant mon exil. Je me suis remarié en Ouganda. Et donc, j'ai vécu normalement comme un étudiant marié. Au Bengisi famille. J'avais mon appartement et tout ça. Ah, tu as une classe classe. Oui, oui. Ah, d'accord. Quand je me suis mis à faire la politique ouvertement, on a négocié. Il y a un pays arabe qui m'a offert une bourse. J'ai commencé à préparer une thèse de doctorat. que j'ai dû interrompre parce que je suis revenu pour la conférence nationale souveraine. Et la politique m'a appé. J'ai interrompu mes recherches doctorales, que je viens de reprendre à cet âge-ci, que je vais terminer dans quelques mois peut-être. Comme quoi, voilà. Classe, ils ont à la soukater. 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 Ça c'est bien. Donc, où sont-ils tous les militantistes et desANs ? Ils ont à la soukater. des réunions au-dessus de Bruxelles. Il y a des gens qui ont été représentés par les moumbistes. Papa Liyaou, d'heureuse mémoire, ancien président de la Cour suprême. Papa Marcel Liyaou. Marcel Liyaou, qui a été représenté par le DPS. Papa Gizenga, à Tinda, qui, à Montunaïe Moko, je ne me souviens plus, qui... Pour raconter à Palou. Pour raconter à Palou. Il y a un nom de Laurent Désiré Kabila. Oh. Il y a un docteur Ilunga. Il y a un parti de la Cour à Minney, à Bruxelles. Il y a une déclaration. Il y a un nom de Laurent Désiré. Il y a un nom de Laurent Désiré. Il y a un nom de Tanzanie, qui a été dit, il y a un docteur Ilunga. Il y a une déclaration qu'il faut... qu'il y ait une démocratie, qu'il y ait une peste. il y a un nom de Marc Marc. Il y a un nom de La conférence nationale, la réunion à Bruxelles, la conférence nationale souveraine. La décision est une chose de s'imposer. Et dans le monde, les décisions qui sortiront de là vont s'imposer à tout le monde, en imaginant que la décision est une chose de réformer. Nous étions très naïfs. Idéalistes. Oui, donc, comme on a dit, il y a une déclaration, le collat signataire, qu'on n'a pas l'humobiste. Ok. Comment... Mais, tu n'as pas dit qu'on préparait le voyage à Nangaï à Kozonga. Oui, avant d'arriver... C'est une conférence nationale de la souveraine. Avant d'arriver à la préparation au voyage de la retour, c'est quoi la vie d'un réfugié politique, à l'époque, en Europe, les Anini ? C'est une vie très difficile. Mais moi, j'ai eu la chance d'y échapper parce que j'avais une bourse que des amis m'avaient donnée, des amis arabes d'un pays arabe, que je ne citerai pas, m'avaient offerte. Donc, chaque mois, j'avais ma bourse d'études. Donc, je menais mes recherches doctorales. Ma famille était un peu pratiquement à l'abri. J'avais deux sœurs qui vivaient à Bruxelles. Il y a l'une d'ailleurs mariée à un belge. Donc, j'avais aussi des facilités de ce côté-là. Mais la vie d'un réfugié est très, très dure. D'accord. Si vous n'avez pas une aide particulière. Voilà. Mais politiquement, Cassi, voilà, très dure par rapport à Missolo, par rapport à Bab-Moyer, au vivre. Mais politiquement, face à un régime qui était si bien installé, à Mouboutou, verrouillé, avec le soutien de l'Occident, il faut s'en sortir, il faut s'en sortir, il faut s'en sortir, il faut s'en sortir, il faut s'en sortir. À ce moment-là, je dois dire que les Belges, les Français, les Américains, les banditent se poser, la question est belle dans le leadership du président Mouboutou. Si tu as Bab-Bû et les Kaki. Bab-Bû et les Kaki, mais Kobo, ça n'a été qu'il y a eu un événement important au Ibimaki en 1989, la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin est tombé, la guerre froide n'existait plus. Vous savez, il y a des auteurs comme Francis Fukuyama qui disait que c'est la fin du monde. de, le dernier homme, quelque chose comme ça, l'Occident est gagné. Donc, on n'avait plus besoin de gens comme le président Mouboutou. Et on commençait déjà à considérer qu'on peut changer de système et avoir d'autres types de relations avec les pays africains. Et on nous tolérait. Alors, moi, avec ma petite perception, j'ai compris qu'il y avait là un espace à occuper. Et j'ai développé la communication avec les télévisions, avec les radios. C'est là que j'ai connu, par exemple, Jean-Marie Kassamba, qui travaillait, je crois, en Afrique numéro 1 à Paris. J'allais en Allemagne, je faisais des conférences et tout ça. Et mon bagou a amené beaucoup d'intérêt sur moi. Au point que le jour où j'ai rencontré le président Mouboutou pour la première fois, il va dire à sa femme, « Maman, oye, bimouano, yo ! » Il y a un avion. Il n'y a pas de voisins à Bruxelles. Il n'y a pas de voisins à Paris. Il n'y a pas de voisins à Allemagne. Non, moi, je prenais mon téléphone et j'appelais le studio de la Voix de l'Allemagne. Je parlais et je prenais mon téléphone, j'appelais RFI, je parlais. Mais lui avait l'impression que j'avais un avion qui m'amenait dans... Et ça l'a beaucoup impressionné. Et il était très bien informé. Il était très bien. Il croyait vraiment que moi, j'étais un homme tout puissant. Non, je vivais dans mon petit appartement comme tout réfugié politique et tout. Donc c'est comme ça que... Quand vous avez eu unela... Aoua, quand vous êtes unela... Quand vous êtes unela... Ok. Vous avez eu unela si vous êtes toujours préparé aux Zongars. Vous êtes préparé pour la Zongars. Vous confirmez que vous êtes connu avec les conférences? Non. Vous confirmez que la conférence nationale est souveraine. Qu'est-ce que j'ai fait pour me protéger ? Tellement j'avais développé une rhétorique anti-mobilistique dans la période de Wana, que j'avais dit qu'il fallait que j'avais dit qu'il fallait. Surtout que quand j'avais dit qu'il y avait déjà une salle de 49, je me suis adressé à un ami que j'avais en Belgique, M. Ronald van den Bogart, qui travaillait au Parti socialiste flamand. Je lui ai dit, si je rentre sans aucune protection, il va m'arrêter. Il dit, non, non, il ne va pas t'arrêter. J'ai dit, mais il me faut quand même une précaution. Et il est allé parler avec le gouvernement belge. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit ? Il y avait un ministre des Affaires étrangères belge qui a fait la proposition suivante. « Nous allons donner à ce jeune homme un passeport belge valable pendant 45 jours, mais qui ne dépasse pas 45 jours. Si on l'arrête pendant cette période-là, ce sera comme si on a arrêté un citoyen belge. Notre ambassade va s'occuper de lui. Mais qu'il revienne avant 45 jours. C'est ça le deal que j'ai eu fait avec les Belges. » Pourquoi seulement vous ? Mais j'étais le plus vocal des opposants. C'est moi qui parlais partout. D'accord. Alors, on m'a donné ce passeport belge. « Au Zongi qui s'en a pas un passeport belge ? » Et attendez, ayant un passeport belge, je devais avoir un visa du Zahir. « Oui, je suis allé à l'ambassade. » J'ai dit « Mais le président a dit qu'on peut tous rentrer. » « Oui, 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 on vous attend à Kinshasa. » J'ai dit « Oui, mais moi j'ai un passeport belge, il faut me mettre le visa. » « Mais depuis quand tu es belge ? » J'ai dit « T'as la kaka, dans la belge, mais je suis quand même un Zahir. » « Ou si vous ne voulez pas de moi à la conférence, refusez-moi le visa. » Alors l'ambassadeur Kimboulou, qui était là-bas, je ne sais pas s'il est décédé, on m'a dit ça. Mais l'ambassadeur Kimboulou a téléphoné à son chef, au président, il dit « Ah, moi j'ai une langue à Zonga. » « Oui. » Il dit « Yébisanga mokoloakozonga. » « Eh ! » « Yébisanga mokoloakozonga. » « Pensa yébisa. » C'est ainsi qu'on m'a mis le visa, parce qu'il fallait donner la date du départ, dans le formulaire et à Kosinga Visa. « Mokoloo yotoyaki na erzahir. » « N'a kotiin avion. » « T'osaka kanakati avion. » « N'azakotanga journal. » « Où on racontait d'ailleurs que moi j'ai rentré. » « Parce que le soir avait annoncé que j'ai rentré. » « N'amoni ambassadeur, azakoleka. » « Allé à... » « Yavion. » « Yavion. » « Oise a peu place. » « Ah, excellence. » « On voyage avec vous. » « Ah, mais t'étais. » « Non, j'ai vu... » « Je suis venu déposer la valise diplomatique. » « Mais mon esprit n'était pas assez fin pour comprendre qu'il venait vérifier... » « C'est Nazanakati. » « C'est Nazanakati. » « Et après, il m'a fait le... » « Il m'a fait le... » « Le témoignage que quand il est sorti, il a envoyé un message en code au président. » « Il lui dit, « L'oiseau est dans la cage. » » « C'est comme ça que le président Mobutu a su que je revenais cette nuit-là par le vol d'Air Zahir. » « Mobutu, il m'a cassé mon enseignement. » « Et qu'il a ordonné au général Likuria, qui était chef de la sécurité, de me prendre à l'aéroport et de m'amener le saluer avant que je ne... avant que je ne vois ma famille. » « Oh, c'était en 90, je ne sais plus, septembre ou octobre. » « Je sais que cet avion, nous sommes arrivés à 3 heures du matin à Djibi. » « Et que quand je suis sorti de l'avion, j'ai trouvé un de mes amis qui était assistant. » « Je connaissais le professeur Likuria, qui était général, mais en même temps chef de la sécurité du pays, mais qui a été mon professeur à l'époque où j'étais en graduat. » « À l'Unaza. » « À l'Unaza, oui, oui. Et un de mes amis est devenu son assistant. C'était le professeur Akele, qui est mort maintenant. Alors je vois Akele au pied de l'avion. Alors on s'embrasse. Je dis « Mais Adaou, qu'est-ce que tu fais là ? » « Non, non, je suis venu t'attendre. » « Comment, tu savais que je venais ? » « Moi, je travaille avec le général. » « Je sais que tu étais toujours attaché avec le général. Tu es son assistant. » « Oui, oui, je suis son assistant. » « Il a su que tu venais et il m'a demandé de te faciliter les choses. » Et il prononce une phrase comme ça. Il dit « Parce que le maréchal a dit que le général doit t'amener auprès de lui. » C'est là que j'apprends que… « Oui, oui. » J'ai dit « Quel maréchal ? » Il me dit « Mais nous n'avons pas deux maréchaux aussi dans ce pays. » J'ai dit « Mouboutou, veux me voir, moi ? » « Oui. » Et j'ai commencé à avoir un peu peur. « C'est une arrestation, quoi. » « Non, 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 ne vous en faites pas. » Et à ce moment-là, je vois mon défunt père. Il était dans la foule. Il était venu de chez nous pour m'attendre ici. Je suis allé. J'ai dit « Papa, il y a mon ami là qui me dit que le président veut me voir. » Alors, un de mes oncles qui était avec lui dit « Non, 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 il ne faut pas partir. » Et mon papa dit « Laisse-le partir. » La seule chose que nous n'avons pas encore vue, c'est le ciel nous tomber sur la tête. Nous savons que c'est lui qui l'a appelé. S'il disparaît, nous allons faire du bruit et tout ça. Va, mon fils. Le papa vous a accompagné dans votre combat ? Oui, oui, il était un homme vraiment encouragé. Ok, alors ? Alors, on me prend. De l'aéroport ? On me prend ? Oui. On m'a amené… Mon galim, hein ? Non, non, un scellé. Un scellé, oui. Nous avons fini les formalités et puis m'est allé vers un scellé. Le maréchal m'a reçu vers 6 heures du matin. Je l'ai trouvé assis dans un fauteuil. Moi, j'étais en cravate. Akele m'avait demandé si je ne pouvais pas enlever la cravate. Oh boy ! Non, moi je vais partir comme je suis habillé. Si c'est… Je pouvais commencer à m'habiller comme vous voulez, alors amenez-moi ligoter. Moi, je n'ai pas peur. Je suis allé avec une cravate. Alors, j'ai trouvé le maréchal dans une des villas d'un scellé et il parlait au téléphone avec quelqu'un. Et quand on a ouvert la porte, c'est le général Likulia qui m'a amené. Akele était rentré, Likulia m'a pris en charge. Alors, j'ai vu pour la première fois un chef d'État, le président Mobutu. Et il parle, il dit, « Mon cher ami, je dois raccrocher puisque je dois recevoir une note de marque. » Alors, moi, je regarde derrière puisque je ne pouvais pas être une note de marque pour un président. Alors, le général Likulia m'a pousse, il dit, « Non, c'est toi, vas-y. » Et... « Okoti. » « Okoti. » « Farafara, le maréchal. » « Farafara, bienvenue au pays citoyen mendé. » « Bonjour et merci, Excellence. » Mais la seule chose que mon papa m'avait dite à l'aéroport, c'est que, « Va, mon fils, mets la chaise qu'il va te montrer. Ne bois rien, ne mange rien et ne t'assois pas sur la chaise qu'il va te montrer. Parce qu'il y a des poudres là qu'on met sur une chaise et puis tu deviens malade après, tu vas mourir. » Alors, le président me montre un fauteuil. « Asseyez-vous. » Je dis, « Merci. » Et je prends une autre fauteuil. Bon, tout le monde peut la vautalinga là parce que... la mère m'a déjà plus à l'aise dans le français. Donc, mon bout à s'engi, tant où y'o, qu'est-ce que c'est un visa kouna ? Que ko koma, ro koma abame ma m'angai avant mon famille n'angai. Oui, oui. O komi, assistant général likouli azuio. Azu ingaï, amemingay, pas général likouli. Amemingay, pas président. Mon bout à yambi y'o. A yambi y'o. Mais papa à l'obaki, comme elle est logote, comme elle est logote et puis... Ou va dans la quitte ou la qui sa ôte. Ou pas à la quitte, mon souci. M'amugutu, alakisinga kit, abia seyevu, m'yana zui kit, m'ususu. Na vandi, il y'a, 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 no banane, n'andakwa moto, muto a upenani marechale, alopye vana la kit, y'a, y'a, il when d'ailleurs vous avez une tête à être de la gouvernement Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, ma famille, je vois ma maman tamam et je veux philosopher. Et climbed I believe, quand il y a des enfants de ma famille. Et donc j'atterri afle, j'attrayais. Oui, oui. Ok, alors je veux dire par onLY avez vu les enfants, Il a dit qu'il y a des déclarations. Elle m'a dit qu'il y a des déclarations. Quand il s'est passé, il y a des déclarations. Il faut libérer la vie. Je ne vais pas le faire. Depuis mon passport, il y a des passports en l'aéroport. Je ne vais pas accorder. on a dit non on était un peu intrigué pour passeport belge non non on ne me croit pas et donne-lui donne-lui du coup il a mis ce passeport à pésingaye sur place nous aurons à parler à la conférence nationale souveraine c'est ça qui est important pour moi mais est-ce que nous aurons à la possibilité de s'adresser à l'opinion publique pour la mona qui carte des reportages dans les bandes a épanoui au kuna à l'obé jeune homme au kosovo la ningou lingui koutou bobingerangai l'umbana kapa ça c'est un de vos aînés qui était directeur de la presse présidentielle l'umbana koti a dit l'umbana l'umbana talingati a dit oui oui c'est monsieur mende l'opposant qui est à bruxelles qui parle beaucoup et tout ça ah excellent journaliste il parlait de lui toujours à la troisième personne a dit que t'as la mokonzi a tient même cravate et à rouge tout un programme bon il faut au pays ça y est occasion et à koloba ma kambonini tout seul au lit alors l'umbana l'obé bon comme journal l'école est quand même à 13 heures on va l'enregistrer tout ça gabi ah nana je me suis étonné ah il va me mettre en boîte et puis il va saucissonner c'est ce que je veux dire tout ça alors le président mobutu rappelle l'umbana 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 yo lingui liwa nangai pensa y est direct à fingata maman nangai il kambote il voulait tellement m'avoir dans cette histoire là de montrer que je suis là et tout ça bon mais c'est quand je suis rentré en belgique qu'on m'informera par le ministre belge des affaires étrangères que pendant que je parlais là bas moutu l'a appelé monsieur le ministre cesser de me prendre pour ce que je ne suis pas oui monsieur le président quel est le problème non votre protégé là vous savez où il est maintenant il est dans mon jardin en très peut-être de m'injurier mais il ne lui arrivera rien moi je reçois tout le monde alors le ministre lui dit mais c'est très bien monsieur le président c'est ça que nous voulions donc à linga qui a utilisé ngaï pour la veille magnaï moi je n'avais pas compris personne n'a compris mais c'était ça mais mais tant qu'on a solo lina lumbana l'umbana l'émission et l'équipe en direct sangway panza ni kemoboutou a fait venir un petit enfant de moi je n'avais même pas 30 ans de belgique pour appeler saïe primature tout ça oh la la c'était terrible n'a suivi ba critique na ba opposition na yakiko kotela na bangoto stokendelongo na conférence nationale a sa mouti amoboutou c'est si cela il ne comprenait même pas le sens et angaï bah même angaï pas amoboutou parce qu'à l'époque c'est au koutenigar na amoboutou ça opposant au koutenigar na amoboutou et si le remis sali oui oui c'était ça au rio bas zi au koutenigar na amoboutou donc ba 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 l'opposition et kommigo talaona moi pour critiquer ouais 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 mais parenthèse on a quand même zonzo le roi bas banaki ça c'est ça c'est à dire on a couragé au koutenigar na amoboutou mbalalibosso oui on a mouna moukié ou utipoto au bandi mbalam ozo l'obanamakambou na 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 maréchal nandakounaé on dirait que on dirait que osa politiciens mouko ya kala ya moukolo ya ozo ban gaete bahamoukou bandi bar revendikassou a tout n'y a ça la ni nomi narolobé la yote nan gredoubana conférence il fallait faire preuve de courage pour dire ça beaucoup de courage droit dans les yeux à mon pour toi absolument absolument l'amber mende ou malanga donc osali déclaration et silib apesio bilogon a on yonso oké y na zongi na familles sikoyo mouboutou alakiyo elogote boussori maramoussous ou te apesio apesio elogote alakinda y na kota na gouvernement yu l'objet ce n'est pas les mamas professeur lundabouloul kabina ye makabouanate na ye conférence nationale ce qui gouvernement et bimina conférence nationale de na kota ok comme vous voulez comme vous voulez de na kéhi ya gona kota kina vennement yalunda bouloulou alors conférence nationale okomi au saïne ni pourquoi se retrouver dans liste à bas conférencier oh ça c'était toi et kota d'abord il fallait redonner vie à mnc l'umumba la koutia wabai mnc l'umumba sont qu'ils ont millé les abelés tout ça bon comme il y avait toujours des querelles tout ça j'ai organisé un autre propre mnc l'umumba que nous avons appelé mnc l'umumba originel autre transformé nicolot n'acceu un parti numabiste bon c'était toujours les chamayeries tout ça nous avons perdu beaucoup d'énergie, inutilement d'ailleurs, parce que nous avions tous la même vision. Nous avons le programme de Kaka Moko, nous avons l'éducation pour le monde, nous avons dit que nous avons l'éducation, mais les aînés ne comprenaient pas cela. J'ai préparé la déclaration de politique générale pour le monde originale et c'était une déclaration de politique générale. Très pertinente. Après déclaration de politique générale Oana, nous avons dit Mouta Moutou Moko, Kansa Thomas. Aïe Panangay, il s'est présenté. Je suis M. Kansa Thomas. Je dis, ah, le ministre de l'Omba. Oui, c'est moi. C'est quoi, Nazana Mouta Gizenga. Viens, tu vas dire bonjour. Je dis, viens Gizenga, oui. Viens, tu vas me dire bonjour. Aïe Panangay, ministre des Affaires étrangères. Aïe Panangay, ministre, comment on appelle, ministre résident, ambassadeur à New York. Il y a Bissot à New York, voilà. Il y a le ministre résident, il y a l'Omba. Parce que tant on bitoumé, Salamaki, qui va parler au nom du gouvernement ? Tant on l'oumoum, banakasabou, banakis, il était voilà. Donc alors, Kansa, mais Miminga, il n'y a pas à... Papa Gizenga, Antoine Gizenga, il est passé à Azonga Kiyao. À Azonga Kiyao, il y a des personnes qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, il faut bien parfaire ton histoire du Congo chez mon petit frère Thomas. Et on a commis ce qu'il y a là, moi, on a quelqu'un qui est à Thomas Kansa. Ah oui, là, là, qui est au Congo ? À Azraki, il y a un village, il y a un fleuve, il y a une primature. Chaque soir, j'étais là-bas, il me racontait. Parce que moi, je n'ai pas connu New Mumba, j'étais enfant. Il me racontait comment il s'était avec New Mumba, les erreurs que New Mumba a pu commettre stratégiquement et tout ça. et j'ai pu parfaire vraiment ma connaissance de l'histoire du Congo grâce à cette fréquentation avec toi, le vieux Thomas Kansa. Parenthèse, Moussoussou, Bino, acteur politique, il y a époque, Wana, vous avez eu de la chance de côtoyer Bahiaia, les politiciens précédant Bino, ils vous ont ouvert les bras, Kotsibino, Mathieu. D'ailleurs, un jour, j'ai échangé comme ça avec Martin Fahul qui me disait la même chose à Obi, qu'on a côtoyé la grande nuance qui s'est passé à l'intérieur et qui s'est passé à l'intérieur mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Nous avons des jeunes à qui nous donnons des enseignements, avec qui nous partageons notre expérience. Wana, il faut que nous nous avons une obédience. Bino, c'est-à-dire que au-delà, il y a une banque politique qui n'a pas eu, les politiciens approchés pour avoir une qualité, il y a eu, il y a eu, il y a eu, un peu comme vous étiez à l'école de Lumumba appartement Kanza. Il y a un bon accord Magami Kanza. Moi, j'ai déjà écrit Dans l'œil du cyclone, j'ai déjà écrit un autre ouvrage l'année passée sur les relations entre la Belgique et le Congo. Je suis en train d'écrire un autre ouvrage maintenant sur les relations nord-sud avec la petite expérience que j'ai. Je publie beaucoup d'articles dans la revue Intelligence Stratégique du professeur Kabuita à l'UPN. Donc, moi, j'écris beaucoup parce qu'il faut partager ces expériences-là. Lambert Mende, justement, parmi les acteurs politiques congolais qui produisent beaucoup, Komaraba Ouvrage et Belé, on va vous montrer quelques-uns d'entre eux. On a dit qu'il y a des questions qui sont sur YouTube. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns ici. A ou à Revue Place au Komarapé, à A ou à Ouvrage au Sali, parmi Bawé Suka. Alors, conférences nationales au Komiko qui n'est pas à Thomas Kansa. A ou à Beteo Masoharou Mumba, a ou à Kotsa ou Idologie, comme on dit à Kinshasa. Ça, on peut le dire. A ou à Kotsa ou Idologie. Et par la suite ? Par la suite, au Sali, la commission quand il y a la conférence qui est là, la ponigale au Kola rapporteur général et la commission de Bien Malakie. La célèbre commission de Bien Malakie. rapport Nango où Monseigneur Monsengwa l'Oubaki ce qui est au Tiki rapport Oyo qui sera diffusé au bout où il y a un conférencier Minki. Donc, il y a un peu diffusé Nango. Frustration. Jusqu'aujourd'hui, on parle de ce rapport de la commission des Bien Malakie. Exact. Nago Kagaro de temps en temps, donc ça revient. C'est parmi les faits marquants de la conférence nationale souveraine. C'était quoi ? Mais nous avons... Le fond du rapport. Nous avons revisité toute la... l'histoire de la prédation dont le Congo a été victime depuis pratiquement les années d'indépendance. Et la première personne qui était citée comme Zahiroa à l'époque auteure de cette prédation, c'était le dossier de Mobutus et Seseko. Donc, c'est là où Mgr Monsengo trouvait que c'était un peu de la provocation. Je me souviens que j'étais au micro pour donner lecture du rapport et quand j'ai fini la partie introductive et que Nalinga qui n'a passé dans le dossier numéro un. Maintenant, il y a Mobutus et il y a un peu un marteau et le président. Un instant. Est-ce que nous pouvons laisser dire des choses sur quelqu'un que la commission n'a pas entendue ? Parce que Mobutus n'a pas comparé devant notre commission. Aboiaki Koya. Tous les autres, les généraux, tout ça, il y a qui. Mais il y a un peu qui n'était pas venu. Est-ce que qu'il y a droit de réponse et droit de défense, est-ce qu'on peut le faire ? Tous les conférenciers d'une seule voix. Oui, il faut que l'on bat. Il faut que l'on bat. Alors, ça arrive. Bon, puisqu'il en est ainsi, on ne va pas le dire. La séance est clôturée. Terminée. Il faut que l'on bat. des bandages. Alors, tant qu'on a ça qu'on m'a... En réalité, il vous a protégé ? Après si, monsieur Jumbuiro, il y a une petite note comme ça. Alors, il y a un peu Bachar, il y a déjà un peu de temps. Il y a un peu pour qu'il y a un ticket dans la Bruxelles. C'est un lieu d'autre ? Oui. Il y a un centre d'interdiction. Il y a un ticket pour qu'il y a un ticket dans la Bruxelles. Okimi, Hakimi, Hakimi, je suis allé un mois à Bruxelles avant de rentrer. Oh là 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 ! Merci, mon Seigneur, mon Seigneur, à mes amis. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, il vous a protégé. Oui, oui. Parce que ceux qui... C'est dur. C'était dur. C'était compliqué. Dans la précipitation dans la Bruxelles. Alors, conférence nationale avec les signes L'État. Le Monde, c'était le méni. Oui, oui. Les signes d'intervention dans le mouvement j'ai dit. Les signes de la Bruxelles me parlait de la Bruxelles pendant le 3 jours. Avec les signes L'État. Il y a un élègue dans les signes dans les signes Les signes dans la Bruxelles sont des signes des signes que une femme trouvée dans la Bruxelles. Je dois utiliser le plage. Donc on a remercié Monseigneur et Monseigneur pour qu'il y ait l'intervention, pour qu'il y ait l'intervention. Il y a des gardes civils, des pelotons. C'est pour ça que Monseigneur, il y a des tirs. Il y a des centaines de centaines de centaines de centaines de centaines. Il y a des gardes à Monseigneur pour qu'il y ait l'intervention, pour qu'il y ait l'intervention. Il y a des ambassades au Vatican. Il y a des chancéleries. Bon. Il y a des ambassadeurs à Rome. Oui, au Vatican. Au Vatican, il y a des bimis. Il y a des banques centrales, il y a des barrières. Il y a des affaires étrangères, des barrières. Il y a des « est-il » pour qu'il y ait un métal. Alors il y a des barrières, des barrières. Il y a des barrières où il y a des barrières. Il y a un d'entre nous qui a déchiré même son pantalon. Il y a des barrières, comme mon fils. Peu à l'écart. Peu à l'écart. Donc, vraiment. Je suis dans la boudre d'années. Dans la conférence, il y a des barrières qui sont des barrières. Alors, conférence Et quand je me Tiens, il y a eu fondement On sait comment ça s'est passé Tiens, Tshisekedi a été élu Premier ministre Mais le gouvernement Il y a eu beaucoup d'années Dans l'ingi, il y a eu l'histoire Il y a eu Il y a eu un rencontre 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 Il y a eu un papa Thomas Kanza Il y a eu un papa Antoine Gizenga Il y a eu un rencontre Il y a eu un acteur politique majeur A l'époque Notamment Il y a eu un opposition Etienne Tshisekedi wa Mouloumba Au coup, il y a eu un balali Comment ça s'est passé ? Il y a eu un moment qui est Avant même Il y a eu un pot Il y a eu un jeune étudiant Il y a eu un graduat Il y a eu un cousin Il y a eu un ami Il y a eu un ami Il y a eu un ami Il y a eu un cave Il y a eu un Alternateur Il y a eu un pays Dd din visite Il y a eu un director Il y en a eu un compartir Il y a eu unremo Il y a eu un Nous, nous sommes tous les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Oui, oui, c'est mon cousin. C'est mon cousin, mais je n'ai pas eu. Je suis venu à la boulevard du 30 juin. Je n'ai pas eu. À Saint-Guy, rendez-vous, il y a des jeunes étudiants chez moi, nous étions, je crois, trois. Il m'a dit qu'il y a des gens qui ont 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 des gens. Il m'a dit il y a des gens. Les années hypertension. Il y a une boîte métallique comme ça, bâtié, 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 bâtié. Nous, nous étions là, on les regardait. Alors les enfants, comment ça va ? À l'université, on parle avec lui. J'ai fait un geste malencontré. Alors ma main a cogné mon verre, où il y avait de la bière ou de l'eau, et ça a mouillé avec Baki Sinaïe. Alors lui, il dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a appelé sa femme, non, amenez-moi un autre médicament, il y a un accident domestique ici. C'était ma première rencontre, ça je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était la première rencontre. Ça, c'est mon premier souvenir. Après, à la conférence, je lui ai rappelé un peu, c'est vous qui étiez venu avec l'Omba là chez moi. Ah oui, oui. Et puis, j'avais l'habitude de me mettre très devant, il y a, il y a un Kimbasa, si il y a un Biso, Biso Liboso. Pour la monie, il faut tomber, justement, quand je préparais cette émission, la monie, il faut tomber, la position, il y a un Biso, il y a un Biso. Alors quand j'allais parler là-bas à la conférence, et que je revenais, il me disait, petit, c'était très bien, c'était très bien, tout ça, etc. Et c'est comme ça que... Pour y aller, pour y aller. D'accord. Alors, conférence nationale ici, le gouvernement, il y a Tshiseké, le Premier ministre élu à la conférence nationale est en fonction pour des raisons que l'on connaît. Il y a beaucoup de travail avec l'effectivité, il y a un soldat qui est en fonction et il y a un bureau. Et Yoko Taki comme ministre Nini ? Ministre, il y a communication, porte-parole, puisqu'on est même au bagou, la façon de parler, tout ça. Déjà, à l'époque. J'étais d'ailleurs le plus jeune ministre du gouvernement. Oui, le gouvernement Tshiseké. C'est lui qui m'a offert le premier poste de ministre dans ma vie. C'est lui qui, c'est papa Etienne Tshiseké qui vous a proposé cela ? Oui. Le solo là qui a vant, on va appeler ça comme on a compté à partir. Il faut savoir que c'était un gouvernement d'union nationale. Oui. Donc il y a appel où il y a un accord et il y a un accord qui nous met à l'un et seine Cash city. Il y a un accord qui nous met, et nous avons thinké , et nous avons côté desleeps. Ce n'est pas il y a de faire quick, des là. comme l'humumbiste il y a eu le gouvernement il y a eu des pèses mais il y a eu des pèses il y a une union nationale pour nous représenter la partie du Bissot mais il y avait vraiment un mariage total entre le chef du gouvernement et moi qui était le porte-parole du gouvernement je devais défendre les idéaux de notre gouvernement c'est lui qui vous a choisi ce porte-feuille-là c'est Étienne Tisséke qui a mis en lobby Lambert Mendefo, communication immédiat c'est exact ça ne se passait pas comme ça il y a Pony à informer c'est ça alors, depuis je faisais mes comptes rendus c'est un ZT alors, depuis comment tu as côtoyé papa Tisséke figure et opposition à l'époque ça s'est passé comment ? nous étions toujours là-bas et puis on construisait nos châteaux pour l'avenir pour comment affaiblir Mobutu à un moment après une mission je suis un professeur Zongola je suis un maître maître comment il s'appelle un bâtonnier à Kufil Kalamigite à Zeraki Moutounaïe vraiment approche je suis un maître à aller avec ce jeune homme à Bruxelles parce que on a tant que Birin qui a été détaché dans une épaisse un petit premier ministre c'est ce qu'il y a un premier ministre alors c'est que les deux gouvernements se battent pour avoir la reconnaissance de la communauté internationale des professeurs Zongola aussi aux Etats-Unis Zeraki un de ses grands conseillers à EBC et Photos à une équipe qui va faire du lobbying pour vous et en Europe et en Amérique alors ils ont fait une délégation maître Moukendi maître Moukendi professeur Zongola oui avec moi-même on en prenait aussi le jeune homme là aller avec lui parce qu'il connait bien Bruxelles et tout ça alors on est dans Bruxelles on est dans le lobbying et tout ça on est dans Washington on est dans New York on est dans le premier ministre qui est dans l'équipe Abirindua Pinga Kacenda professeur Pinga Kacenda professeur Pinga Kacenda alors il a co-représenté le gouvernement Abirindua il a eu ordre de mission il a président Mobutu Ngaï il a co-dirigé délégation il a le gouvernement il a dit il a eu ordre de mission il a le premier ministre il a dit 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 il est impossible il est impossible dans le système à la Nations Unies il a co-préféré Moutu Oyo puisque l'état est toujours représenté par le chef de l'état on ne sait pas on ne sait pas pour rien que le président de la république Mbeng Nakabango chef de l'état est-ce que vous reconnaissez que Mobutu c'est le chef de l'état oui oui c'est le chef de l'état mais Abirindua n'est pas premier ministre le premier ministre c'est non 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 dites moi le chef de l'état c'est qui c'est Mobutu nous nous ne recevons pas les ordres de mission des premiers ministres nous il faut un ordre de mission du chef de l'état Potopé Sayo et Bunga il a co-représenté Zahir mais le professeur Pinga a l'ordre de mission du chef de l'état donc il faut alors le professeur quand il est dit comment ce garçon est-ce que Solan il se met là-bas à ma place tout ça alors moi je ne suis pas secrétaire général des Nations Unies il a l'objet il a dit bon mais on pense qu'il y a une carte et un pétitionnaire donc on va dans un pétitionnaire tu ne sors pas de la salle on a pas qu'il y a une salle pour me soutenir dans la vie tout maquerelle il a pas nous on va recevoir seulement celui qui est à l'ordre de mission il y a président mais il a dit bon il n'y a pas de la pétitionnaire il n'y a pas de la pétitionnaire il n'y a pas de la pétitionnaire il a dit qu'il y a un copot il a dit qu'il y a des Egypte on a sommé la Union africaine pour nous faire la lobbying il n'y a pas encore il n'y a pas encore ce sont des Belges c'est l'ambassadeur belge qui nous a sauvés qui nous a exfiltrés nous sommes sortis d'Egypte vraiment à un moment on voulait nous arrêter comme des terroristes C'est tout ça. Voilà. On a dit la politique. Finalement, le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de... Et ça a l'affectivité. Comment on vit les derniers moments du règne de Mobutu ? Les derniers moments du règne de Mobutu, c'est qu'il y a des derniers moments. À un moment donné, le président Mobutu a décidé de se débarrasser de Monseigneur Monsengo. Puisqu'à Banga Kimingui, Monseigneur Monsengo, le président, est-ce qu'il n'y a pas de HCR, le Parlement de Transition ? Au Conseil de la République, le Parlement de Transition. Et puis, Mbouta Kengo Adondo, le Premier ministre. Or, les deux s'entendaient très bien. Monseigneur Monsengo, Monsengo, et puis Mobutu avait l'impression que les deux ne l'aimaient pas beaucoup. Il fallait que l'un quitte. Son problème, c'était ça. Mais il ne pouvait pas faire partir Kengo. Kengo avait vraiment des racines solides, surtout dans la communauté internationale. Comment se débarrasser de Monsengo ? Il fallait jouer avec majorité. Il y a un conseiller de la République, qui est au Conseil de la République. Il a fait croire à Mbouta Tisekedi qu'il y a une réhabilité de quoi le Premier ministre. Il a dit papa Jano Bemba. Papa est Jean-Pierre Bemba. Oui, il a dit qu'il n'y a pas de Mbouta Tisekedi, mais en même temps, il a dit qu'il n'y a pas de Mboutu. Il a dit qu'il n'y a pas de FEC. Il a dit qu'il n'y a pas de Mbouta Tisekedi. puis-il décsein de la ville de Kinshasa. Théophile Bemba, membre de la délégation. Il est y a Mtuu Kibawawajil Apache, membre de la délégation. Il a dit que je suis utile même, car dans une société civile, membre de la délégation, mais il est de Ngay, où l'on a presastré à Bullyé. Donc, membre de la délégation. Qui est à 5. C'est une etation cristian. Qui est un nôtre de Mboutu, je me souviens très bien que tu sais que je ne peux pas aller chez ce type là tu es mon fils je ne peux pas aller il faut désigner quelqu'un d'autre pour conduire la délégation tu vois que je porte encore le deuil de mon fils c'est là qu'il abandonne là-haut papa Etienne a tellement mis à Zoui mon n'igre n'aille bah c'est dans le bureau n'aille on a tous les ans les tantes les tantes les tantes sont dans le bureau n'aille à convaincre et les tantes sont dans le bureau n'aille on a tous les tantes les tantes sont dans le bureau n'aille qui s'est passé on a tous les ménages ils ne sont pas à discuter dans le bureau il est un patron il faut partir le lendemain il y a un avion un avion luxueux le monde il est important il y a un avion il y a un avion le monde il y a un avion il y a un avion le monde on va on va Il y a eu des bandes à griller. Il y a eu des bandes à griller. Des bandes à loupang. Des bandes à loupang. Donc, comme on a... On a été assez organisé. On a été remarié. Ma femme venait d'avoir mes jumeaux. Trois jumeaux, oui. L'enfant qui vient de se marier, d'ailleurs, maintenant, avec sa soeur. Je n'avais même pas encore vu mes enfants. Je me disais, ma femme a eu des enfants à Denz, en Belgique, là-bas. Je me préparais à aller les voir quand cette affaire-là est arrivée. Je me suis dit, le président, je suis dit, il a eu des gens qui ont été mis, et ils ont été mis, 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 ils ont été mis. Quelles sont les dernières nouvelles de chacun ? C'est ça. Sauf Frédéric, qui a été mis, il a été mis. Il a été mis, 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 tout ça. Alors, à Pessy qui va s'en botter. Frédéric, c'est-à-dire que... Boni, c'est Frasier. Ça, quand on a appris, il a été mis, tout ça. Oui, le président, tout ça. Bon. Oui, le président, c'est-à-dire qu'il a été mis. Il a été mis, il a été mis, tout ça, il a été mis. tout à l'armée n'a qu'à nanga de connaît à koufaki tango a pesié mot et maître je compatis à la douleur de la famille nous allons arrêter ce chauffard de l'armée et le ministère de la défense va dédommager votre famille merci excellence merci excellence oui accueillie mais salut m 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 et un garçon et une fille encore c'est pas comme vous, vous deux vous êtes des filles mais lui il a eu un garçon et une fille ah papa vraiment je l'ai considéré avec beaucoup de sympathie il connait mes petits tu vois alors ton komikuna a été à l'aise à l'aise non moi, moi, je suis On a un seul problème. L'évêque. Tant qu'il est là, ils sont tellement liés avec le papa qui a sa l'objet. Mais c'est votre groupe qui le soutient. Comment ça? Qu'est-ce que j'apprends? Vous soutenez? Vous soutenez? Mandougalobi, maréchal, nous sommes votre troupe ordonnée, nous obéirons. Non, allez. Réunissez la majorité avec nos amis et faites-moi sauter ce type. Une fois qu'il a sauté, leur chef va revenir à la primature et puis c'est fini, le pays va prendre un bon départ. Ah, tu peux dire merci. Tu as un pays, tu as un pays, tu as un pays, tu as un pays, tu as un pays. Tu as un pays, tu as un député, tout ça. Tu as un pays, tu as un pays. Tu as un pays, Le lendemain, il y a une émotion. Paf, tu as un pays. Le pays va arriver à l'égalité. Il y a neuf jours. Tu as un pays. Tu as un pays. Tu as un pays. Chaque soir, tu as un pays qui a un pays. Tu as un pays. Tu as un pays. Tu as un pays. Le neufième jour, je me souviens, j'étais sous la douche. Un de mes jeunes frères vient frapper à la porte. Il y a, il y a, il y a une seule ordonnance. Mon bout, tu viens de reconduire Kengo. Oh là 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 là. Tu es un imbécile, tu n'as pas compris. Bah, l'ongolier, on vient de reconduire. On finit le qu'il y a. Un imbécile, tu n'as pas bien compris. Est-ce que tu comprends bien le français ? Nous, nous attendons qu'on reconduise notre chef. T'es, Balobi, il est premier ministre. Non, ce n'est pas possible. Ah, je suis taxi, on a tout eu. Elle est limitée. Côté vieux. Mais ce type, vraiment, il ne changera jamais. Convoquer un meeting, nous allons l'exposer devant le peuple. D'être au Bengui meeting, ma place au, au Basali Jardin Botanique, si ma marché, c'est en train. Place, on l'appelait, je ne sais plus comment on l'appelait à l'époque. Toye Nesikawana, plus de 30 000 personnes. Docteur, tu sais que il y a 8 paroles. Il a dénoncé, Mboutou. Est-ce que il y a des Moutati à Kinga premier ministre ? Pour que le moutati et de prendre le moutati, c'est en train. Mais ce peuple, le moutati, c'est en train. Il y a des Moutati qui a été le moutati. Il y a des Moutati qui a été le moutati. Il y a des Moutati qui a été le moutati. Oh ! Alors, je dis comment ça ? Mais, mais comment nous allons sortir d'ici ? Parce qu'il fallait aller faire le contre-rendu de ce qui s'est passé. Il y a des papas qui n'ont pas le moutati. Papa qui n'ont pas le moutati. Quand je m'en suisse à la salle qui m'a élevé, il était un peu plus malin. Il a eu le moutati et l'évanouissement. Quand tu crois à où je suis à moutati à moutati à qui moutati à qui moutati à qui le col moutati à moutati à attendions. qui savait ses gardes du corps. Il avait beaucoup de gardes du corps. Lui, il est sorti, mais nous autres ici, j'ai été tabassé comme tu ne peux pas imaginer. C'était un garçon de la garde civile. Azraki commenté, garde, Azraki Moukwazaki, capitaine de la garde civile. Toboli Bapnei a mouti panzani. Alors, tiré deux coups en l'air batouba panzani, a eu koumon nangai makila tout ça, m'a reconnu. comme ça que je suis arrivé chez moi, j'ai perdu même la voiture. Il m'a sauvé Vina. Oui, c'est ce capitaine-là, je ne le connais même pas. Donc, Etienne Tiseke dit, à l'objet de la meeting, il m'a t'invite alors il m'a t'invite de la t'invite. C'est ça. Il m'a choqué, c'était la dernière fois, il m'a qu'on a eu quatre en Afrique du Sud. On va y revenir. Donc, il m'a rencontré militant qui combattant qui est tout qui est en moyenne. Et là, c'est vraiment un gars vraiment amertume de sorte que il m'a le même qu'un qu'un qui est sans guy voilà, vous voyez pourquoi même moi je l'ai quitté et tout ça parce que il ne soutient pas jusqu'au bout et tout ça. Je t'offre le poste de vice premier ministre dans mon cabinet. Et puis je suis entré parce que j'étais vraiment amer, c'était pas possible. pour ça pour ça, pour ça, c'est qu'il se dépasser quoi. Enfin, oui, parce que j'étais, je devais d'abord me soigner parce que j'avais un teint cassé et tout ça, etc. Oui, c'est comme ça les choses en politique. Les choses se sont passées. Donc, pour te conclure chapitre Oana, contrairement à ce que certains pensent, l'ambert Mende ou Malangana n'a jamais été à l'U d'Épèce ou Depuis toujours? Jamais. Mais dans le cadre il y a l'opposition Union Nationale. Nde, à côté de la gouvernement et de la conférence nationale, le gouvernement et de la conférence nationale et de la collaborer et de la conférence nationale et de la Il y a un porte-parole au gouvernement et de l'Oubiwana. Et si il y a un d'un 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 c'est ça. Et puis il y a un militant et un d'un 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 Je suis un homme qui a été bon. Il a été bon. Il a été bon. Et finalement parce que... à l'époque, il y avait une logique de débauchage. Il était de lui. Il a débauché. Il a été bon. Il a été bon. Il a été bon. Non, non. Moi, c'était ce malentendu là qui m'a choqué. Et on l'aurait été à moi. Si tu m'avais vu comment j'étais, la figure comme ça et tout, j'allais mourir. Nuit était ce petit capitaine-là, j'étais mort. Mais au point de trahir le combat, Naïo ? Ce n'est pas le combat. Parce qu'au Silikéli, papa Étienne, tu sais qu'il dit ? Pour nous, c'était un gouvernement du HCRPT. Et d'ailleurs, j'ai dit à Kengo que je n'entrerais dans le gouvernement que si la Cour suprême nous donnait tort. Parce qu'il y a une procédure de la Cour suprême pour attaquer l'égalité du gouvernement et de Kengo. Et quand Kengo m'a approché, j'ai dit, je dois attendre que la Cour nous réponde si ton gouvernement est légal ou illégal. Et ça m'a pris, ça a pris, je crois, huit mois, un an, avant que la Cour ne se prononce. Et quand la Cour a prononcé que le gouvernement était légal, je lui ai fait savoir que j'étais disponible. C'est à ce moment-là que je suis entré dans le gouvernement. Mais avec du recul, aujourd'hui, vous avez toute l'expérience des docteurs politiques du haut de vos 71 ans. Aux-mêmes, vous avez piége à Mobutu. Mobutu à Salahibonopo à Bendayou. Il a piégé tout le monde. Tout le monde. Il était stratège. C'était un grand stratège. Il a piégé. Et le docteur Tshisekedi, il nous a piégés, nous tous. C'était comme ça, ça. Ils nous ont posés. Ils nous ont dit, pour tout, ils s'habisent au mitou. Parce que même papa qui bat sa paix. Même le vieux qui bat sa paix. Il était entré en conflit avec son ami. Oui, à Bebani, à Kotaerina, à Komagi, ministre à Mobutu, malgré... A Komagi, ministre à Mousset Kabila. Oui, par la suite. Donc, voilà. T'es à Komagi, ministre à Mousset Kabila, il y a Spor. C'est ça. Et puis il y a Mine. Oui, oui. Et même à Bebani, qui est à Etienne Tshisekedi. À partir, c'est ainsi. C'est à partir, il y a. Voilà. Au Koti, dans le gouvernement, à Kengo, quatre mois après, AFD, les Koti. Vous vous êtes retrouvé où ? Au Congo ? J'étais ici. Au Kimakite ? Oui, au Kimakite. Au Kimakite. Donc, tu as trouvé à AFD, en Kadogo, en Kouti, au Koti Ngaï, à Awa. J'ai sali quinze mois à Awa, à Bango. Au Kanyi, au Kétaï, au Kétaï, au Kétaï. Au Kétaï, au Kétaï. Au Kétaï, au Kétaï. Au Kétaï, au Kétaï, au Kétaï. Au Kétaï, au Kétaï, au Kétaï. Au Kétaï, au Kétaï. Oui, parce que nous avions un antécédent en Belgique. Il avait tendance à beaucoup boire. Il venait à nos réunions, il représentait... Il représentait M. Laurent-Désiré Kabila, justement. Qui était son cousin, je crois. Mais il était souvent ivre. Et moi, je n'avais pas... Bon, peut-être qu'il m'estimait que je ne le respectais pas. Il disait, mais comment tu viens et tu sens l'alcool comme ça dans des réunions politiques et tout ? Comment un petit jeune homme comme ça, tu me parles sans respect ? Donc, tu vois, il y avait des mauvaises relations à titre personnel. Au point que Tango Aïe, comme ministre intérieur, il a voulu me faire payer ça. Je devais faire un voyage en Europe. Ma tindie passeport dans l'Allemagne, pour que ça, il a laissé passer. Je ne sais pas. Il a bien dit que tu es encore en vie. Imaginez, à l'époque, il y avait des ministres intérieurs. Il a bien dit que tu es encore en vie. Il a dit, mais comment ? Tu as envoyé quelqu'un pour me tuer. Il y a eu de ton potanio. Même soir, j'ai dit qu'il n'y a pas d'un gars, il a mis un mur. Au Kimi ? Oui, au Kimi. Il a mis un mur pour qu'il y a un Kendebraza. Il a mis un mur dans les fleuves. Il a mis un mur. Il a mis un mur. Il a mis un mur dans le solo. Oui, oui, il a mis un mur. Il n'y a pas d'un mur dans le mur. Il a mis un mur et puis je me suis arrangé avec des amis pour me trouver un pêcheur qui pouvait m'amener de l'autre côté. Que j'aille voyager avec mon père. Parce que j'avais toujours un visa avec moi. Il y a eu de ma famille, qui est à Bruxelles. J'ai rejoint la famille Nangaï. Mais il y avait un orage terrible. Oana, l'Hernin. Oana, l'Hernin. 22h, 30h, 23h. Alors, il y avait un petit truc comme ça. J'avais un garde du corps qui savait très bien nager. Celui-là qui m'a sauvé. Oui, il y a eu qui m'a jeté. Il y a eu qui m'a jeté. Après, j'ai appris à nager. Il y a eu qui m'a jeté. A Bémingaï Oana. Officiellement, quand il y a à Bruxelles Oana, reconnaître Ngaï. C'est le vice-premier ministre. Mais oui, c'est moi. J'étais là en caleçon, puisque j'avais dû me déshabiller dans l'eau. Pour pouvoir flotter. A Bémingaï. Et puis, je me suis présenté à l'ambassade. On m'a donné un sauf-conduit, l'ambassade belge. J'ai pu continuer mon voyage. Au bon moment, au bon moment, au bon moment, vous avez eu qui m'a jeté. 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 Je suis là. Vous avez eu qui m'a jeté. Oui, oui. Après, vous devenez très copain avec Gaïtan. Vraiment. Avant sa mort. Alors, Vous avez eu qui m'a jeté. Sa mère ne sauter. Après. C'est ça. Ouf, Ouzama Tata, qui vous a contacté pour un RCD, Goma? Bon. Pour vous, vous avez eu quelques points de vie. C'est difficile. Vous avez eu une lutte non armée parce que jusque-là, la mère mène de certains politiciens qui vous a eu une lutte non armée. Si vous avez décidé de vous avoir une lutte armée, c'est un nouveau cas pour vous. Absolument. Et ça, qu'est-ce qu'il y a? À partir de Bruxelles, on m'a contacté, je ne sais plus par qui. Puis j'ai dit, je vais aller voir comment ça se passe. Il y avait beaucoup d'amis qui étaient déjà là-bas. Je suis allé pour voir et on m'a retenu toujours comme chargé de la communication. On dit, les juristes qui ont été observés. Oui, oui. Les juristes qui ont été observés. Les goma. Les goma. Oui. Il y avait des Rwandais autour de vous. C'est eux qui commandaient. C'était un mouvement des Congolais. C'était comment ? À l'époque, c'était le docteur Ilunga. Emile. Emile Ilunga. Il était le président du RCD. Et donc, je n'avais pas tellement de contact avec les Rwandais en tant que tel. C'était le docteur Ilunga Emile que je connaissais depuis Bruxelles et qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier après une responsabilité. Il y avait des rwandais. 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 Et puis, la guerre de Kisangani éclate. Oui. Entre Bangu. Non. En même temps, Ougandais. En même temps, La délégation Ilunga Emile. Il y avait des rwandais qui s'en a gagné. Il y avait des rwandais qui s'en a gagné. C'était un énorme mal. Il y avait des rwandais qui s'en a gagné. Il y avait des rwandais qui s'en a gagné. C'était unesee qui s'en a gagné. C'était l'arrondin duчик il y avait des rwandais qui s'en a gagné. En ce moment, il y avait des rwandais qui s'en a gagné. En ce moment, il y avait des rwandais qui ne fait pas d'abord des rwandais Hollywood Ça m'a révolté. Ma Zongi, la Goma m'a convoqué conférence de presse et j'ai attaqué et l'Ouganda et le Rwanda. J'ai dit, ce n'est pas imaginable que deux pays étrangers qui viennent ici, soi-disant, pour nous aider à nous démocratiser, et ils viennent détruire notre pays, tuer nos concitoyens pour se disputer le butin qu'ils prennent dans notre pays. Le crime est-il, c'est-il, c'est-il. Il y a un seul coup de guerre, c'est-il, c'est-il. Il a attaqué Bissot alors qu'il fallait attaquer Kaka, l'Ouganda, dans la Kanginga. J'ai été arrêté à Goma. Mais le message qu'il y a, c'est qu'il y a Radio Afrika numéro 1, Mouze Kabila Ayokaki Ango. Et Ayokaki, c'est qu'il y a un garçon d'où, il 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 y a un garçon d'où. Il y a un garçon d'où, il y a un garçon d'où. Comment ? Alors qu'il ne contrôlait pas ? Non, il avait des contacts. Dans certains milieux, je sais qu'un diplomate français, Akigali, est venu organiser ma fuite. C'est un diplomate français qui est venu à Goma. Qui m'a, comment on appelle ça ? Exfiltré. Qui m'a exfiltré. Donc ça dit qu'il m'a, il m'a, il m'a, il m'a transformé. Il a fait de moi son chauffeur, moi je savais conduire. Il m'a donné la tenue de son chauffeur. Dans une voiture corps diplomatique, qu'on ne contrôlait pas, il a demandé à son chauffeur de rentrer par le bus. Alors nous sommes allés à la grande barrière. La maire m'a dit, il n'y a pas de place à la madame, pardon. Où ils ont fait marquant un parcours ? Où ils ont fait marquant un parcours ? Où ils ont fait marquant ? Où ils ont fait marquant ? Au sali, le meeting, il y a Goma. Ils ont eu une initiative personnelle ? Oui, conférence de presse. Personnelle ? J'étais le porte-parole du mouvement. Tu pouvais convoquer la presse. Bacangio ? Bacangio, c'est une prison. Bacien, c'est un chien méchant. Chien méchant, ça veut dire, c'est une place à la m'a ? C'est, c'est la prison. Prison ? C'est la prison, 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 c'est la prison. J'avais un secrétaire qui était en contact avec le diplomate, qui venait m'amener à manger, on a rangé derrière l'endroit où j'étais, à garder. Il y avait, 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 il y avait un siège à ma église protestante, mon comboï. et Asaratou à Poumboua par derrière qu'ils descendent au niveau de cette maison c'était une maison où on logeait des pasteurs protestants qui viennent à Goma régulièrement et j'ai pris j'ai sauté le mur je suis descendu sécurité sécurité il y a eu sauté le mur il y a eu sauté le mur il y a eu sauté le mur il y a eu sauté il y a eu sauté le mur 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 j'avais fait la formation à l'époque j'avais fait une formation militaire ah oui oui, il y a RCD alors il y a eu sauté le mur ils étaient étonnés bonjour, moi je les salue bonjour mais il y a eu sauté le mur oui oui il y a eu sauté le mur c'était pas l'heure c'était les pasteurs qui venaient de l'intérieur c'était pas l'heure à faire oui oui je suis venu tout à l'heure c'est un diplomatique un petit vest et un chauffeur une casquette lunette noire et là un diplomate on a tout démarré je lui dis allons à la grande barrière Je dis pourquoi ne pas aller par Béni ? Non, 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 la grande barrière. La grande barrière ? Contrôle tes... Tu connais le cacaboye ? Personne ne pouvait s'imaginer que ça. Côte-Rwanda, ouh ! Tu es dans Kabale, barrière et fougou, ouh, tu couti-Ouganda. Ouh, ouh ! Tu couti-Ouganda, la frontière entre Ouganda et Kenya. Kenya. On s'est acheté dans le bus. On a acheté une carte et on a acheté un hôtel Stanley. Je suis en hôtel Stanley, on a acheté une carte. On a acheté une chambre et on a l'alibi. On s'est trompé à trois heures du matin. C'est la chambre et l'hôtel ? La chambre et l'hôtel. Quand on s'est diplomate, on a l'impression qu'on a pire, il a eu une voie de Moselle Laurent Désiré Kabib. On s'est trompé à l'hôtel ? On s'est trompé à l'hôtel. Je vis à la chambre. J'ai dit, cette fois-là, c'est la fois du président. J'ai dit, excellence. Il reconnaît son musée. Où est-ce que tu veux aller maintenant ? J'ai dit, mais moi, j'ai ma famille à Bruxelles. C'est vous qui avez organisé mon départ ? Oui, 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 on ne pouvait pas vous laisser entre les mains de ces voyous-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé de nouveau à Bruxelles et qu'il a envoyé son conseiller spécial, Nono Lutula, me prendre de Bruxelles pour me l'amener ici à Kinshasa. Donc, vous devez votre survie, Amzé Laurent Désiré Kabila, que vous combattiez pourtant la 4e RCD. Oui, mais il a été favorablement impressionné par la dénonciation que j'avais faite des Rwandais et des Ougandais dans mon point de presse qui m'avait valu l'emprisonnement. Oh là là ! Quelle histoire, l'Amber Mende ! L'émission Parcours se poursuit donc avec notre invité, M. Laurent Désiré Kabila Tindelio Moto, conseiller d'ailleurs pour Ia. À Kekouzwangaï, à Iaoua, novembre 2000, quelques mois avant son assassinat. À Iambingaï, quand il y a un boulot, il y a un boulot qui est là. Il a parlé de marbre. Oui, cinq fois, Iambingaï, cinq fois. Quand il y a un boulot qui est là, il y a un boulot qui est là. Non, bon, je lui ai dit. Je lui ai dit que c'est Gaïtan qui m'avait poussé à faire ça. Oui, oui, c'est mon cousin, mais il n'est pas très sage. À ce moment-là, il était toujours ministre de l'Intérieur. Mais bon. Vous avez dit cinq fois. Cinq fois, M. Kabila. Vous avez dit ? Il m'a donné une mission à faire, sur laquelle je ne voudrais pas revenir. Je devais faire cette mission à Nairobi, entre Nairobi et Bruxelles. J'étais en train de réaliser cette mission-là, lorsqu'il a été assassiné. Moi, le boulot, il a été alors ? Moi, le boulot, il a été pour le secret d'État. Bon. Mais il avait parlé de cette mission à son fils. Il avait parlé de ça parce que, la première fois que j'ai vu le président Joseph, il m'a dit, mais mon papa m'a dit qu'il avait un ami qui travaillait pour un projet entre Nairobi. Je dis, c'est moi. C'est comme ça qu'avec le président Joseph Kabila, ça vaut l'avoir des concrètes. Oh là là ! J'ai dit que j'ai dit que j'ai présenté mon bouteau. Étienne Tshisekedi, M. Laurent-Désiré Kabila. Joseph Kabila, il m'a dit que Félix Tshisekedi. Parce que tu as dit qu'il y a un parcours politique. Mais tout ce que j'ai dit dans le RCD, dénonciation, c'est ça qui est. C'est ça qui est. Quand j'ai écouté, l'arrestation, c'est ça qui était déjà ce qui se faisait avant. Parce que ces Rwandais, ces Ougandais qui vous soutenaient, soi-disant pour renverser le régime de Laurent-Désiré Kabila, ils ont pu profiter pour exploiter les ressources minières. Donc vous étiez en quelque sorte utilisé, non ? Oui, mais il faut avoir vécu le spectacle de Kisangani, si ma guerre de six jours, pour comprendre l'émotion qui était la mienne. avant, je n'avais pas été au front. Moi, j'étais là-bas à Goma. Réunion de ce qu'on appelait comité exécutif, vous allez vous rendre compte, et puis c'est tout. Mais pas au front comme tel. Mais aller sur le terrain, voir des gens avec des jambes coupées, voir des maisons éventrées, le nombre de morts vous amène au cimetière, vous voyez tout ça. Non, ça m'a vraiment retourné complètement. Vivre ça, des visous comme ça, ça m'a vraiment choqué. Je dis, ces gens nous trompent. C'est ce que je me suis dit. Et eux, et les Ougandais, ils n'ont bien à faire chez nous. Je me suis révolté. Bien sûr, quand quelqu'un ne sait pas, il est permis de commettre des erreurs. Celui qui n'a jamais commis d'erreur peut jeter la première pierre sur quelqu'un. Vous avez regretté l'épisode où il y a une carrière ? Naturellement que je la regrette. Et j'ai déjà écrit un livre là-dessus. Quand je vous dis que j'ai écrit le livre qui s'intitule Dans l'œil du cyclone, le sous-titre c'est Mes années rebelles revisitées. J'ai parlé de tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Parce que tout le monde a été dans l'émission Parcours, il y a Azaki Nabino, ça fait partie de sa vie. Il a assumé. Oui, il faut assumer. Mais l'analyse, c'est-à-dire qu'on a été manipulé. C'est tout à fait normal. Mais le fait de toucher du doigt le drame de Kisangani m'a réveillé. Ça fait prendre conscience de la réalité. Top Congo a couvert le génocoste à Kisangani cette année. Il y a des témoignages poignants. C'était terrible. Il y a des victimes. Il y a des guerres. Il y a des armées rwandaises, des armées ougandaises à Kisangani. Tout à fait. Et je ne pouvais pas accepter qu'on rende coupable seulement une partie et pas l'autre. Comme si les Rwandais étaient les bons et les Ougandais étaient les mauvais. Non, moi j'ai dit non, non, non. Tous les deux, on n'avait rien à faire ici. Donc, M. Laurent Désiré Kabila à Bengio, au Zongi, en novembre 2000, au Bani Bossololi, à la suite de la mission entre Nairobi et Bruxelles. Bruxelles, tout ça. Et pendant que j'étais à Bruxelles, ma fille me réveille un matin et dit, on raconte que on a tiré sur Mzee, tout ça, etc. Il est mort. Alors qu'au Zalagi, vraiment, balembe, balembe. On avait de grandes choses qu'on faisait. Vraiment. De grandes choses. Alors, Mzee Akoufi, on réagissait ça, et puis comment s'est passé votre... Ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal. Puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai eu, dans le peu de temps que je l'ai connu, j'ai compris que c'est quelqu'un qui aimait son pays et qui voulait vraiment nous amener quelque part. Ça, je l'ai compris. Il avait du leadership. C'est aussi lui qui vous a fait le plus regretter votre passage au RCD. Naturellement. Alors, Mzee Akoufi, moi, j'ai désigné, remplacé. Dans le cadre de la mission où Mzee Apesa Kingaï, quelque chose devait être fait dans le cadre de la mission. Mzee Akoufi, Sensible. Par les Congolais qui étaient au RCD qui devaient faire une action contre le commandement rwandais qui était à Kisangani. OK. Tout boutique, Nyonce, tout boutique, Nyonce, mais il y a l'un d'entre eux qui a parlé et on a arrêté tous ces jeunes gens. On les a condamnés à mort par ce qu'ils appelaient eux, cours martial. Bamemi, Bango, la gomme. Et c'est là, maintenant, que je vais rejoindre Moussa Niamouissi, un brave monsieur. Il est avec nous au Parlement. Je rencontre Moussa Niamouissi à Bruxelles. Il me trouve complètement éploré. Mzee n'est plus là. Je n'ai pas les moyens de sauver ces gens-là qu'on a condamnés à mort, qui sont en train d'attendre qu'on les passe sous les armes à Goma. la femme d'un de ses officiers m'a fait parvenir un message. Je dis, «Mais, on a 5 000 dollars pour qu'on a 5 000 dollars. Et un jour, je suis en train de me promener à Bruxelles. Je vois Moussa Niamouissi, qui avait déjà quitté la branche RCD pour aller au RCD-KML. On se voit, on se salue, et je lui raconte mon histoire. Je dis, « Tu me vois là, je suis complètement perdu. Il y a des jeunes gens qui ont cru en moi et que le musée m'a donné une mission. Et Moussa me dit, « Moi aussi, je me préparais à rejoindre le musée. Alors, je lui raconte l'histoire. Je dis, le commandant Molondo et ses amis, « Bazalaki, Bangai, Sikoyo, Bakoukoufa, et je me sens responsable. » Et sa femme m'a dit qu'avec autant d'argent, nous pouvons le faire fuir et je ne sais pas comment je peux trouver cet argent. 5 000 dollars. Et 5 000 dollars seulement, Arbi Boy. 5 000 dollars. Je me dis, « Mais maintenant, vous n'allez pas qu'il n'y a pas ? » Arbi, viens avec moi. Où est-ce que je suis ici ? C'est là qu'il y a un hôtel qui est en face de Hilton. En face de Hilton. Sofitel. C'est là qu'il y a un hôtel Sofitel. Oh, Naluiz ? Oui, Naluiz. Naluiz, OK. C'est là qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Les diplomates n'ayent a mis 5 000 dollars. C'est là qu'il y a deux liasses. 2 500, 2 500. Après Singai. Après Singai, 500 dollars à l'objet pour les formalités d'envoi et tout ça. Il y a un hôtel qui a été Maman Oana. Mais Maman Oana a organisé. Fuité à commandant Molondo qui deviendra général Molondo ici. Après, il est mort de maladie. Il a fouillé avec tous les gardes et tout ça. Et je les ai sauvés. Et en reconnaissance avec Mboussa Niamouisi, j'ai dit je pars avec vous aux négociations de Sun City comme membre du RCDKML. Ah, donc on s'est retrouvés dans la Sun City dans la circonstance. Voilà. On a extirpé dans le couloir de la mort au Bikissi où on a passé à Pesaki et au Mbou et au Cotier CDKML. C'est ça, pour le remercier. Voilà. Entre temps, on a un contact qui m'a rejeté dans le cabinet et moi, je n'ai pas contact. Jusque-là, pas aucun contact. OK. C'est quand je suis à Sun City que je vois un collaborateur du président venir me demander si j'avais vu le président Kabila Père à telle date dans cette période. J'ai dit oui, j'étais à Kinshasa et tout ça. Est-ce que Okokikoya, puisque j'ai déjà essayé de contacter son fils qui est maintenant président, mais je n'ai pas réussi à percer le protocole, tout ça, c'est trop lourd. Alors, ce monsieur m'a amené ici à Kinshasa et le président m'a reçu. Est-ce que c'est vous qui étiez à Nairobi et tout ça ? Mon père me disait qu'avec une mission qu'on devait faire à Kisangani et je lui dis oui, c'est moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du président Joseph Kabila. Pendant que vous êtes délégué du RCDKML dans Oie Kisangani. C'est lui qui va dire au président à M. Moussa Niamouisi parmi les gens que vous allez désigner dans les instances de la transition, n'oubliez pas M. Mende. Il me semble avoir de bonnes idées. Et Moussa Niamouisi est venu me dire tiens, mais le président te connaît, il m'a dit que je te... Comme ça, je suis devenu rapporteur au Sénat de la transition. On va y revenir, mais Lambert Mende, quand on a essayé de la recherche sur la vie, il y a un peu qui a été dans le monde et qui a été réprochée. Il y a une sorte de top. Il y a une opposition mais il y a un lien toujours avec l'entourage à Mouboutou. Même si il y a un lien. Non, pas de lien. Pas de lien comme tel. j'étais apprécié par le vieux Koli Elombe qui avait appris que le garçon qui faisait les émissions Flash Jeunesse est arrêté et qui est intervenu. C'était une action de charité. Vous avez une connexion sur ce sujet à Mouboutou. Vous avez une sympathie vis-à-vis de vous. Vous avez une honte ? Je crois qu'ils aimaient bien mon élocution. Koli m'a avoué après qu'il aimait bien ma façon de parler et que ce serait dommage qu'on puisse sacrifier un garçon comme ça et tout ça. Et même tant que vous avez dans le RCD, vous avez une connexion pour pouvoir et Mouboutou tout. Non, je n'avais pas de connexion. À part action à la RCD. Mouboutou a appris simplement que le porte-parole du RCD où il y a Salaki conférences pour dénoncer et les Rwandais et les Ougandais à Chose et je n'étais pas le seul à faire cette dénonciation. Il y a un gouverneur du Nord Kivu du RCD qui s'appelait Kanyamohanga qui a dénoncé et les Rwandais et les Ougandais qui a eu moins de chance que moi. Kanyamohanga est mort. Moi, Mouzé m'a fait fuir. Mais Kanyamohanga est mort dans des circonstances très compliquées, très floues. Si j'étais resté, j'aurais connu son sort. Mais Mouzé m'a fait évadé. Le Mouzé a arrêté. Posse au taille mire. Voilà. Kanyamohanga était le tout puissant gouverneur. Oui, on se rappelle. Mais il est mort, on l'a tué. Alors, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Oui. Et j'ai eu beaucoup de chance. Néon Salah a eu déclaration à Nagoma. Oui, à Goma. Comme porte-parole du RCD. Parce que de Kisangani, vous pouviez vous organiser pour rentrer à Bruxelles et parler de Bruxelles. Non, de Kisangani, ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas de vol entre Kisangani. C'est de Goma qu'il fallait faire. Toute la presse internationale était à Goma. Alors, RCD, KML, Sainte-Siti. Mais il n'y a pas qu'il y a Sainte-Siti. Tous les épisodes, je ne veux pas qu'on entre dans les détails. Mais Ouzalaki, quel rôle vous avez joué là-bas et comment vous avez vécu les différents épisodes du dialogue inter-congolais ? Au Accord des Cascades, au IDP, ça a commis à RCD Goma parce que le MLC s'est rapproché du gouvernement de Kinshasa et tout ça. Comment se sont passées les choses ? Et vous, vous vous situez où Namasoloana ? Beaucoup de déceptions au Kosaoté, Thierry. Pourquoi ? Je me suis rendu compte à la réflexion de la maturité au Yéza Nangasikoyo que nous avons tous passé notre temps à être manipulés par des puissances étrangères. Vous savez, le RCD, tel diplomate s'occupe de vous. Le RCD KML, tel diplomate s'occupe de vous. Même le vieux Maciré qui devait nous mettre ensemble, Ketoumine Maciré, a été envoyé par les Nations Unies qui, les Nations Unies, sont contrôlées par une puissance que nous connaissons. Donc, les intérêts des Congolais en tant que tels n'étaient pris en charge par personne. Et nous étions balottés, crapahuités, comme on dit, entre les intérêts nationaux des différents pays. Chacun avait ses conseillers derrière nous. Chaque délégation avait ses conseillers étrangers qui le poussaient à dire si, à dire ça, etc. Et les intérêts des Congolais n'étaient pas pris en compte. Et depuis 60, j'ai relu Mabika Kalanda après cela. Et c'est la description qu'ils donnent même de la conférence. De la table ronde. Non, non, pas de la table ronde. La table ronde, on sait. Comment ça s'est passé, c'est les Belges qui l'ont convoqué. Mais la première initiative congolaise, c'est l'Ovanium. Oui, oui. C'est la conférence de l'Ovanium. Mais c'était toujours manipulé par l'extérieur. Toujours. L'extérieur qui vous dicte ce qui est bon et tout ça. Et vous, vous voulez apparaître comme un bon élève, vous allez répéter ce que le conseiller étranger vous a dit. Donc, pour une fois, trouvons la force de régler nos problèmes en nous basant sur nos propres valeurs, nos propres intérêts. Ça, nous ne l'avons pas encore fait jusqu'à présent. Alors, Ovanium est résumé, parce qu'il s'est tellement passé des choses que chacun des acteurs a sa version de l'histoire. Dorothée, Lema Penza, Ovanate, mais la conclusion, c'est la manipulation. La manipulation. Oui. Dialogue inter-congolais et sili, malgré les hauts et les bas, malgré toutes ces pésanteurs étrangères, accords et siliens, vous aurez un peu à monter l'institution et la transition. Oui. Et là encore, vous jouez un rôle au côté du gouvernement, enfin, au côté du Sénat. Sénat, rapporteur du Sénat. Parce que vous avez un délégué et un composant dans la Sainte-City, vous avez un rôle soit un député soit un sénateur. C'est ça. Vous avez un Sénat pour nous. Vous avez un peu à l'époque, je crois que Bakonzin Abisso, c'est-à-dire nommément ici le président Kabila et l'honorable Moussa Niamouissi qui était notre chef de file, ont décidé de nous affecter là où ils trouvaient que nous serions utiles. Et moi, j'étais affecté au Sénat comme rapporteur. Alors, Moussa Lais-Sarami, malembe, malembe, malembe et ma élection est quoi ? Petit à petit, au Koumagi plus proche, il y a le président Kabila et Moussa Niamouissi. Qu'est-ce qui vous a divisé ? Pas nécessairement. Même au RCDKML. Moussa Niamouissi a considéré RCDKML, le parti politique qui était. Pour Moussa Niamouissi, il y a un groupe qui était un regroupement dans lequel je représentais le courant l'homumbiste. Moi, je dis toujours j'ai été l'homumbiste, je suis l'homumbiste, je serrais l'homumbiste, je mourrais l'homumbiste. Donc, je n'ai jamais quitté ce courant-là. Donc, j'étais le l'homumbiste du RCDKML. Quand les élections sont arrivées, chacun devait s'organiser au niveau du parti politique qui est le sien et à ce moment-là, j'ai pris la décision de pouvoir redonner vie au parti MNC Lumumba originelle. Par la suite, comme j'ai vu que les querelles se poursuivaient, MNC tel, MNC tel, j'ai convoqué un congrès où nous avons décidé de changer de dénomination puisque ça n'a qu'à combattre. Ça n'a qu'à une vision, idéologie de l'homumbiste de la Convention des Congolaises Unis partie l'homumbiste. Est-ce que vous avez été d'accord dans la prochaine ? Je ne sais pas si vous avez été d'accord ou bien d'accord. Il faut que vous avez été. Mais c'est quelqu'un d'assez... Comment dire ? Ce n'est pas quelqu'un d'excessif. Moussa Niamouisik n'est pas quelqu'un de revanchard ou quoi. On s'est expliqué et il m'a compris et nous avons les meilleures relations aujourd'hui. Les meilleures relations. Parce que lui, il aurait voulu qu'il ose à la naïe. Peut-être. Oui. Il aurait vraiment voulu. Mais j'ai le poids de mon histoire. J'ai le poids de ma propre culture qui ne me permettait pas de sortir du carcan l'homumbiste. C'est impossible. Alors... Il l'a compris. Élection Salami. Donc, il y a une chose. Moi, c'est un lien. Il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'autorobélité aux années de Joseph Kabila. Alors, le gouvernement et Salami, vous avez vu comme vice-ministre ? Non, ministre. Il y a hydrocarbure. Il y a hydrocarbure. Il y a Gizenga, oui. D'accord. Vous avez un député national à Sankourou. Oui, oui. Et au côté ministre et hydrocarbure. Hydrocarbure. J'ai créé ce ministère-là parce qu'avant. Oui, parce qu'avant, voilà. Et puis après, au côté de notre transport ? Non. Le transport, il n'y a pas d'autres activistes ministres. Ah, pardon. Nous avons l'hydrocarbure. Nous avons l'acheminement avec Mousito. Nous avons la communication immédiate. Et depuis... Vous avez le gouvernement qui a la communication immédiate. Pourquoi nous avons la communication immédiate ? Il y avait un conflit avec feu Augustin Katoumba Mouanqui. Il voulait contrôler toutes les ressources, l'attribution des marchés, tout ça, même en dehors du président de la République. Alors, je me souviens des débats très houleux que nous avions avec le pauvre Augustin Katoumba lorsqu'il me disait que je ne pouvais pas me contenter de recevoir des instructions du chef de l'État sans lui en faire part. Et moi, je lui dis non, ce n'est pas ma conception de la politique. Moi, quand j'ai parlé avec le président, c'est comme si j'ai parlé avec Dieu. Je n'ai pas à venir confirmer les instructions du président chez les archanges. Dieu, c'est Dieu. Le président, c'est le président. Alors, nous avions vraiment des tiraillements et je suis allé m'en ouvrir auprès du président Kabila. Et là, a commencé un peu le petit grincement de dents qu'il y a eu par la suite. Il y a eu un hydrocarbure pour marcher et marcher au Zolo au Belawana et il y a un ministère. Alors, je suis allé, je lui ai dit, je l'ai même choqué. Il m'a reçu à dîner dans une de ses résidences et en mangeant, je lui ai dit Excellences, est-ce que M. Augustin, c'est votre ami ou bien c'est le coprésident de la République ? Alors, je l'ai mis mal à l'aise. Pourquoi tu me demandes ça ? J'ai dit, parce qu'il me demande de confirmer auprès de vous tous les ordres que vous me donnez. Auprès de lui. Auprès de lui, tous les ordres que vous me donnez. Et le président m'a dit, ne faites jamais ça. D'ailleurs, le jour où j'apprends que tu es allé lui faire confirmer un ordre que je t'ai donné. Et il complète en soirée, il dit, je vais t'arrêter. Je lui ai dit, à vos ordres. Moi, je sais ce que je dois faire. Et là, je suis devenu encore plus dur avec Augustin. Il dit, tu n'as pas d'ordre de la Médonné. Moi, je traite avec le premier ministre et avec le président. Mais six mois après, je reçois un coup de fil du premier ministre Mouzito qui m'a dit, cher ami, tu peux rester au gouvernement mais plus aux hydrocarbures. Je lui dis, pourquoi ? Non, Augustin ne veut pas que tu sois là. Je lui dis, c'est Augustin le président ou bien quoi ? Il dit, non, non, c'est comme ça. Je lui dis, dans ce cas, je quitte le gouvernement. Et j'ai fait un message au président pour lui dire que je quittais le gouvernement. À peine j'ai envoyé le message, je vois à la télévision quelqu'un qui lit les ordonnances. Je suis ministre de la Communication et Média. Mais le message était parti. Le message était parti. Oui. Et le président m'a interrogé sur ça trois semaines après et j'ai pris mes fonctions. Oui. Est-ce qu'on peut discuter de votre... J'ai dit, mais j'ai déjà pris mes fonctions. Je ne peux pas vous humilier comme ça en démissionnant et tout ça. Mais ça m'a vraiment choqué qu'il m'ait dit de ne pas prendre mes ordres auprès d'Augustin et qu'Augustin ait obtenu mon départ de là parce que je ne prenais pas mes ordres auprès de lui. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Politique, ils ont été tombés en permanence. C'est ça. C'était une déception de quitter les hydrocarbures. C'était une déception de voir qu'en exécutant les ordres du président, quelqu'un que j'estimais ne pas avoir d'emprise sur moi institutionnellement pouvait obtenir un changement de portefeuille parce qu'il ne voulait pas. ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué. Les relations sont avec Joseph Kabila et Bandy dans la Sainte-City au lobby. Les gens qui ont été dans la Sainte-City et qui ont été dans la Sainte-City et qui ont été dans la Sainte-City. Mais il y a au point qu'après l'élection en 2006, le gouvernement a été à Libosso et après transition au quota comme ministre. Comment la relation a évolué ? Je crois que d'abord, Joseph Kabila c'était un loumoumiste. Parce qu'excusé-moi, entre-temps, Ozaaki n'a mouvant ce n'a été. Non, pas du tout. Il n'était pas au PRD. Il n'était pas au PRD. Au PRD était, majorité était. Ozaaki, voilà, n'a m'a mis à nous ici et puis au Zongi ici, le solo est à MNC l'oumoum originel. Donc, il n'a été dans l'élection. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que Élection et Salami ont se retrouvé dans un portefeuille aussi important ? Mais c'est à lui qu'il faut demander. Moi, je n'ai pas demandé à voir les hydrocarbures. Je n'ai pas demandé à aller à la communication. Chaque fois, ça me tombait dessus, comme ça. C'est le président qui décidait. Moi, j'acceptais. Et je jouais bien mon rôle, c'est tout. entre-temps privé, des choses ont évolué pour qu'on m'atteigne à niveau tous les alaïkas rapporteurs et à Sénat. Moi, je fais bien le travail qu'on me donne. Au Sénat, j'imagine que j'ai très bien fait mon travail de rapporteur. Peut-être que ça l'a encouragé à demander à M. Guizenga de me prendre dans son gouvernement. Et quand j'ai travaillé aux hydrocarbures, j'avais fait quand même des choses qui l'ont encouragé à me garder au gouvernement même si ce n'était plus aux hydrocarbures. Et au niveau de la communication immédiat, j'ai aussi fait le travail dans le sens qui lui paraissait le plus convenable. C'est à lui qu'il faut demander d'apprécier cela. Tout le ministère de la communication et de la communication immédiat. Parce que tout le monde a été occasionné à voir le bouillant opposant à Bruxelles, le bouillant conférencier, l'homme au verbe facile, le roi du moment au moment où Okomaki, la voix du gouvernement, la voix de la République pratiquement, nous avons subi l'ambert nous l'avons consommé à toutes les sauces. La mère mène des portes-paroles à le gouvernement à défendre le gouvernement au point que il y a une fois 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 au point qu'il y a une fille qui a un opposant dans le français qui a été manipulé malin, au point il y a un défi aux occidentaux, au point il y a un ouf, on peut vous décrire de toutes les manières. Au lieu qu'il y a un peigno par rapport au passage dans le ministère de la communication et les médias, comment vous pouvez réagir à tout cela ? Tout d'abord je serais très étonné qu'une personne normalement constituée puisse accepter un job de porte-parole d'un gouvernement et ne pas défendre ce gouvernement ça n'a même pas de sens. Il faut accepter la vision qui est développée par ce gouvernement accepter de la défendre vous ne pouvez pas entrer comme porte-parole une structure et parler contre cette structure-là. Le rôle d'un porte-parole c'est de défendre la structure dont on est porte-parole. En disant la vérité ? Je crois que d'autres... En disant la vérité ? Il y a aussi une opposition au combat au régime par rapport à mon abus et puis au combat au régime par rapport à mon abus c'est-à-dire qu'il y a une logique mais il y a une vérité mais pas en dénaturant la vérité. Or ce qu'on vous reprochait c'était... Mais il faut qu'on me donne des cas. Il y a une circonstance et des belles pour dénaturer la vérité. Non, il faut qu'on me donne des cas. Il y a un exemple. Oui. Oui, il y a un exemple. Oui. Il y a un exemple qui est salami qui est opposant qui est contre le troisième mandat contre Maramouniou qui est là. Oui. Il y a une manifestation qui est ONG des droits de l'homme qui est en train de se faire dans le bilan où il y a 20 ou 30 morts voire plus. Il y a un exemple qui est dans la télévision qui est dans la télévision sept morts dont trois policiers. Alors que les faits et les nombreux témoignages en face s'opposent à ce que vous dites. et très souvent aux alaïka abongo. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Une marche a eu lieu. Votre source, c'est quoi ? Votre source, c'est le commandant de la ville, de la police qui vous donne des éléments. Votre source, c'est quoi ? Votre source, c'est l'Agence nationale des renseignements. S'il vous donne ces renseignements-là et que vous les diffusez, en quoi est-ce que c'est de votre faute ? Vous êtes acteur politique ? Non. Un acteur politique ? Non, non, non. Un porte-parole, un ministre porte-parole du gouvernement n'est pas un policier qui cherche les faits, n'est pas un magistrat qui cherche la vérité. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. J'étais porte-parole du gouvernement. Même s'il fallait porter une parole tronquée ? Non, pour moi, ce n'était pas tronqué. J'ai dit des sources, des forces de sécurité, on a tel renseignement. Le français est suffisamment riche. Je ne peux pas dire que c'est moi-même qui ai fait une enquête pour vous donner ces chiffres, non. Parce qu'il n'y a pas de circonstance, même si les médias sont en hôpitaux, les témoignages, les médecins, ils sont en contradiction totale avec la version du gouvernement. Sauf que le point de vue est un opposant. Le point de vue est un ONG, il y a 30-40 morts. Mais il y a un hôpitaux et il y a un hôpitaux et il y a déjà plus de 20. Au moins, il y a 7 morts. Mais est-ce que c'est mon rôle à moi d'aller dans les hôpitaux ? Oui, mais vous vous portez la voix... Mon rôle à moi, c'est de dire ce que le gouvernement demande de dire. Nous sommes attendés. Nous sommes dans un gouvernement. Celui qui va dans les hôpitaux, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a la police à sa charge. Si le ministre au cours du Conseil vous dit que on a eu 7 morts, si c'est cet exemple-là, je ne sais pas si c'est... C'est ce qu'il y a de chiffres, bon, mais souvent, le bilan du gouvernement est très minime par rapport à rien. Que vous porte-parole du gouvernement, je ne suis pas le porte-parole de l'hôpital, je ne suis pas le porte-parole de la police, je ne suis pas détective, je suis le porte-parole du gouvernement. Je rends compte de ce que le gouvernement dit. Même si vous êtes conscient que ce n'est pas vrai. Pourquoi conscient ? Vous croyez que je suis Dieu ? Osa Mouto ? Non, 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 non. Osa Mouto, c'est le gouvernement. Tu ne peux pas aller chercher des sources ailleurs. Et pour ceux qui se rompent les porte-parole, ils doivent savoir cela. La source, c'est le gouvernement. D'accord. C'est le gouvernement qui vous donne ce que vous dites. Vous n'avez pas inventé des sources comme ça. Vous faites plaisir à qui ? C'est une émission de l'histoire. Mais l'histoire, c'est surtout qu'il y a. Parce qu'il y a bien qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens dans la télévision. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ce n'est pas l'impression que j'ai maintenant. Quand je les vois maintenant pleurer pour que je rentre dans la communication, ce n'est pas l'impression. Pour Bandaï Gouloba, il y a un moment difficile, c'était compliqué. Il y a un moment difficile, il y a un moment difficile. Il y a un moment difficile. Et j'ai eu l'avantage pendant tout ce temps de gérer des émissions interactives. C'est ça qui nous revenait souvent quand il y a un Bandaï Gouloba. Ce qui est un moment difficile à côté de l'arrière. Il y a un policier qui a un soldat qui a un autre côté de l'arrière. C'est le gouvernement à côté de l'arrière. Mais alors, j'étais le porte-parole du pouvoir. Qu'est-ce qu'il voulait que je sois le porte-parole de l'opposition ? L'opposition avait ses porte-parole. Moi, j'ai fait mon travail de porte-parole du gouvernement. Vous avez fait mon travail de RCD, il y a une manipulation avec du recul. Il y a une déclaration et une communication dans le nom du gouvernement. Vous avez fait mon travail pour faire face à la réalité. Non, pourquoi ? Quelle réalité ? Aucune. Non, non, je n'ai pas... Non, réalité sur les bilans, réalité sur la mort de tels acteurs politiques, réalité sur Boye. Mais quand on dit qu'il y a un acteur, il y a un acteur, il n'est pas un acteur, Mais, il n'y a pas un acteur, il n'est pas un acteur, il n'est pas un acteur, il n'est pas un acteur. Moi, je prends ce qu'on nous dit sur la table du Conseil. Je sors et je rends compte. C'est ça, le rôle du porte-parole. Le rôle du porte-parole, ce n'est pas de faire le détective. Floriber, c'est une version, il y a le gouvernement. Oui. Il y a un outil, il y a un service, il y a un peu de la police. Oui. Il y a un malheur, il y a un reporté par le lit. Naturellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais la version qui est sortie après, c'est la version de mon sou sou, qui est un peu plus en un régime. Oui. Les faits sont là. Oui. Étaillés par la justice. Je ne sais pas. Apparemment, on a pour confondre ce qu'il y a. Le rôle de justice, les cours et tribunaux, on a pour le faire, ce sera le plus important. Il y a un rôle de porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement rend compte de ce qui se dit au gouvernement. Le porte-parole du gouvernement n'est pas un procureur pour dire, nous allons chercher ce qui s'est passé, j'ai entendu tel témoin. Non. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit. C'est ce que le ministre de la Défense a dit. Que je dis, le ministre de la Défense a dit ceci ou cela. Celui qui a d'autres faits, portez-les à notre connaissance, en passant par le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. En quoi vous allez rendre le porte-parole du gouvernement responsable des faits ? Vous êtes un homme d'État. Oui. En tant qu'homme d'État, il y a des vérités dans le cadre de la gestion de l'État qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Jusqu'à aujourd'hui. Et le scénario, ils ont monté à un certain niveau. L'ambert mène de Macambo, ils ont beau, mais l'aube a beau. Ah, et alors ? Osaka face à conscience, l'aube, 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 l'aube. Mais Macambo, c'est ça. Conscience, l'aube. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses ? Dis-moi ce que j'aurais dû faire. Non, 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 mais... Osaka chrétien. Qu'est-ce que la conscience veut faire ? Oui, mais si, si, si. Qu'est-ce que la conscience veut faire ? La politique, conscience, elle a raté. La conscience, monsieur, quand on est porte-parole d'un gouvernement, la loyauté, c'est ce qu'on appelle la conscience. Elle n'est pas plus importante que la vérité, monsieur Mende. Mais la vérité, ça c'est pour les juges et les procureurs. Ce n'est pas pour le gouvernement. C'est la loyauté. Oui. Quand on est porte-parole, on a dit que la compagnie, Et que la compagnie, on a dit que la compagnie, on a dit que la vérité, on a dit que, au lieu de porter responsabilité, on a dit que la compagnie, on a dit qu'elle 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 a dit. Quand le RC, quand le M23 prend Goma, si moi j'avais été à Goma, et qu'on me dit pour ne pas décourager nos militaires, pour ne pas décourager notre population, il faut dire que le M23 est dans seulement une partie de Goma. Pour des raisons de stratégie militaire et tout ça, mais on ne me dit pas que le M23 n'a pas pris Goma. Et que je dis que le M23 n'a pas pris Goma. Quelqu'un qui est à Goma, qui sait que le M23 a pris Goma ? Mais le gouvernement ou l'officier qui sait que le M23 a effectivement pris Goma, mais qui ne veut pas qu'on dise que le M23 a pris Goma pour ne pas démoraliser ses troupes. Et qui nous fait parvenir un message dans le sens contraire. Vous croyez qu'il m'appartient à moi d'aller à Goma pour vérifier avant de donner cette information ou bien je dois quand même rassurer notre opinion. C'est ça le problème de la conscience aussi. Vous voulez qu'on décourage notre population. Là, vous êtes en train de me rejoindre. Oui. Vous voulez qu'on décourage notre population. Là, vous êtes en train de me rejoindre. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas qu'on se donne à Goma pour ne pas rassurer l'opinion. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Celui qui nous donne l'information peut avoir eu cette motivation. Mais ne me rendez pas responsable. Rendez responsable la source de l'information. C'est le gouvernement dans son ensemble. Ne me rendez pas responsable le porte-parole. Ah, donc je comprends bien. Pour te conclure, j'appuie très haut. C'est le gouvernement. Pour Lambert Mende, ce n'est pas parce qu'il portait la parole du gouvernement qu'il doit être responsable des mensonges, des vérités tronquées et d'autres réalités contestées. Comment est-ce qu'un individu... Il faut que Bidonios me paye prix. Oui, si on découvre que c'est un mensonge, c'est le gouvernement. Comment un seul individu dans le gouvernement peut être omniscient au point de connaître que ce que le ministre de la Défense dit est faux, ce que le ministre de l'Intérieur dit est faux, ce que le président demande de dire. « Eh bien, toute parole qui sort du porte-parole du gouvernement doit être approuvée par le président de la République, par le chef du gouvernement. Si vous avez la loyauté envers le président et qu'il vous dit de dire quelque chose, vous n'avez pas à vous poser des questions de savoir ce qu'il me dit là. Les yeux fermés... Ah, je dis... Mais bien sûr ! Qu'est-ce que c'est les yeux fermés ? Qu'est-ce que c'est les yeux fermés ? Non, c'est-à-dire... Le chef a parlé. Du moment que c'est vraisemblable. Le chef a dit « Ce n'est pas ça, c'est ça. » Mais le chef connaît mieux que moi. J'y vais. Est-ce que moi, je connais mieux que le chef ? Vous croyez que... Moi, je connais mieux que le chef. Dites-moi, attendez. « Ma camomiso » Est-ce que le chef connaît mieux que moi ? Moi, je connais mieux que le chef ou bien le chef connaît mieux que moi ? Mais comment ? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a développé mes réflexes, il y a connaissance, tu, à savoir... Mais dites-moi, il y a un cas où... Il était possible que moi, je connaisse mieux que le chef. Non. Ça n'existe pas. Je ne... J'en parle... Le chef a la cou d'un girafe. D'une girafe. Il voit très loin. Nous, nous sommes les exécutants. Quand le chef vous dit de dire il a ses raisons peut-être de dénaturer la vérité. Mais vous, votre rôle, c'est de porter la parole du chef ou du gouvernement. Parfois, vous êtes conscient que quand le chef vous dit de dire... Il n'y a pas cette conscience. Il a ses raisons, mais ce n'est pas la vérité. Mais si vous n'avez pas cette conscience-là, qu'est-ce que vous faites ? C'est vous qui assumez que moi, j'avais cette conscience. Moi, je ne l'avais pas. À chaque fois que je n'ai pas de la communication, il y a des raisons qui ont provoqué. Dans ce cas, par exemple, le bilan, il y a des manifestations. Ce que je veux dire, c'est que nous avons provoqué. Nous avons la conscience tranquille, sachant qu'il y a 7, 45, 36, 36, plus de 50. Et qui dit la vérité ? C'était 35, 36, 47. Mais vous me parliez de 4 vérités. Laquelle est la meilleure que je devais choisir ? Il y avait des versions qui se rapprochaient plus de la vérité. Écoute, il y a 7, 35, 40. 7, c'est le gouvernement. Non, non, je dis. 7, c'est le gouvernement. 36, 45. Au moins, il y a mon escole au Biboé. 36, par exemple. Au moins, il y a des organisateurs, il y a des opposants au Biboé. Le Biboé, 45. Le Biboé, la méthodologie, laquelle je devais choisir, sinon celle du gouvernement, le porte-parole de la MONUSCO, laquelle il devait choisir, celle de la MONUSCO. Le porte-parole de l'opposition, laquelle il devait choisir, celle de l'opposition. Chacun fait son travail, mon ami. Ne m'amenez pas à travailler pour l'opposition. On a bien compris. Ne m'amenez pas à travailler pour la MONUSCO. Moi, j'étais porte-parole du gouvernement. Point, trait. Voilà. C'était ça mon travail. On a bien compris. Le fait, c'était juste la vérité. Vérité. La vérité. C'est les juges. C'est les juges. Ce n'est ni MONUSCO, ni opposition, ni gouvernement. Ce sont les juges qui disent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de décision de justice qui ait été rendue à ce moment-là pour nous dire que c'était comme ça que ça s'est passé. Alors, s'il vous plaît, il faut être prudent avec ces données-là. Il y a une posture vis-à-vis de l'opposant. Même celui qui est aujourd'hui président de la République et avec qui vous êtes, tant qu'il y a opposant, il n'y a pas de attaquer, de qualifier. Il n'y a pas de soucis. J'ai qualifié comment ? Moi, j'ai confiance en mon édition. Jamais je n'insulte quelqu'un. Non, je n'ai pas eu de candidats qui sont politiques en qualifiant Martin Fayoulou, par exemple. Vous connaissez une campagne électorale où les opposants ne se donnent pas des noms d'oiseaux ? Vous connaissez une campagne politique où on ne se donne pas des noms d'oiseaux ? Moi, on a dit de moi que je suis tchakou national. Est-ce que moi, j'en ai voulu au président Tchisikedi ? C'est naturel. C'est parce que vous ne faites pas la politique que vous dramatisez ça. Il n'y a pas à dramatiser. C'est un discours de campagne électorale, mon ami. La campagne électorale. Pourquoi est-ce qu'on réduit la campagne à un mois ? C'est pour éviter que pendant tout le temps, les gens ne se donnent des insultes et tout ça. Pendant 4 ans et 11 mois, nous parlons normalement. Et vous retenez le discours d'un mois de campagne électorale. C'est ça qui devient, ce qui me caractérise. Il y a des gens qui ont été dans la campagne électorale. Si. Il y a des gens qui ont raté et qui ont été posé dans les points de presse. Oui, je peux faire. Vous ne les ratiez pas. Même en temps, même en dehors de la campagne électorale. Je peux critiquer. Oui, je parle de critique. Je parle de critique. Et j'ai le droit. Et de certains termes qui frisent l'injure. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je trouve que c'est normal. Il y a une élégance politique. Il y a des gens qui ont été qualifiés par l'opposant. Ils ont été élégants. Ils ont profité de la richesse. Il y a des verbes oratoires. Il y a des gens qui ont été qui ont été qualifiés par l'injure. Vous croyez que le rôle d'un acteur politique, c'est d'élever son opposant ? Non, pas forcément. Alors, dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse. On peut critiquer sans utiliser des termes d'oiseau. Mais non, mais enfin. Le rôle d'un leader politique, ce n'est pas d'élever son opposant. La moine qui est chapitre. Ça vous a sorti du bois. Ce n'est pas mon rôle. C'est vrai que... Ce n'est pas mon rôle. C'est parmi les faits les plus marquants de votre carrière. Vos 11 années à la tête du ministère de la Communication et de la Média. Donc, en résumé, Auré Greta K. et l'autre côté. Non. Mais pourquoi on m'a gardé 11 ans là-bas si j'ai mal travaillé ? Pourquoi on m'a gardé 11 ans ? Je ne parle pas de ceux qui vous nommez. Ceux qui vous nommez savaient que je parle du reste des... Vous n'avez pas travaillé pour ceux qui vous ont nommé ? Je ne travaille pas pour le reste. Non. Je travaille pour ceux qui m'ont nommé. Monsieur le ministre... Je travaille pour ceux qui m'ont nommé. Monsieur le ministre... Excusez-moi. Vous croyez qu'un ministre travaille pour quelqu'un qui entre de l'opposition ? Tout ministre travaille pour la majorité qu'il sert. Monsieur. Si un ministre vient au gouvernement pour travailler pour l'opposition, ce n'est pas un ministre. Il faut qu'il quitte le gouvernement. en tant que Congolais, en tant que Mopandisango, ceux qui m'ont nommé au ministre... Un ministre n'est pas journaliste. Nassilissa. Non, Nassilissa. Moi, je parle en tant que citoyen congolais. Oui. En tant que rappel, Manda Mbote. Oui. En tant que citoyen congolais, au-delà du journaliste que je suis, ceux qui m'ont nommé au ministre de la communication et médias, ils n'ont pas servi au régime. C'est-à-dire qu'on nommé et c'est-à-dire qu'il faut au-delà de la nation. Oui. Au-delà de servir Mboka. Je nommé au ministre national. Je nommé au ministre Joseph Kabila, Antoine Gizenga, Adolphe Mozito, Augustin Matata, Bruno Tchibala. Je nommé au ministre pour l'abissé du Congolais. Ah bon. Au-delà de l'abissé du Congolais. Je nommé au ministre, il faut travailler pour l'abatto. Je nommé au ministre. Mais non, 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 non. Il n'y a pas de confondre. Le rôle d'un ministre n'a un rôle, il y a un journaliste. C'est le journaliste qui est au service d'une communauté de manière indifférenciée. Le ministre, monsieur, est au service de la majorité, au service de la vision pour laquelle il a été appelé au gouvernement. si tu viens au gouvernement et que tu commences à travailler pour l'opposition. Pour la nation. Je parle de la nation. Mais oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas fait de différence. Mais non. Il y a une nation. Mais dans la nation, il y a un ministre. Il y a un ministre. Mais écoutez, est-ce que tu peux terminer ? Il y a un Congolais qui est un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. La nation est alli, majorité est alli. La nation est alli, opposition est alli. Le ministre travaille pour la majorité. C'est ça, son rôle. Bon. Il y a un livre. Comprends. Il y a un livre. Le ministre travaille pour la majorité. Il n'y a aucun ministre qui travaille pour autre chose que la majorité. Tu ne peux pas entrer au gouvernement. Ça n'existe pas. C'est ça, le secret de ma longévité. Il faut croire en ce qu'on fait. Le ministre national Moussa Naïza est la majorité. Le ministre national Moussa Naïza est la majorité qui a une vision, qui a un programme. Il n'est pas là pour travailler pour l'opposition. Il y a souvent des contradictions entre la majorité et l'opposition et on attend du ministre qu'il consolide la position de la majorité. Il n'y a pas de clivage de la majorité. Non, ce n'est pas possible. Mais comment ? Tu crois que le rôle d'un ministre n'est pas politique ? Non, mais si, je comprends. C'est le rôle politique. Il faut faire un choix. C'est un rôle éminemment politique. Il n'y a pas de neutralité. C'est un rôle éminemment politique. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. C'est le chiffre assaini qui a confirmé dans la cour constitutionnelle par 73% des Congolais. Oui. Ou un peu plus. Alors ? Il est le président. Oui. Il n'y a pas de 73% pour avoir confiance. Il n'y a pas de confiança. Il n'y a pas de 27%. Il n'y a pas d'adversaire politique. Le président, ce n'est pas le cas des ministres. Nassilissa, Nassilissa. Oui. Gouvernement et la République, où est le président de la République ? Sur base, il y a un programme où il y a un Congolais pour qu'il y ait. Gouvernement et la République, où il y a un programme, pour qu'il y ait ça, où il y a une vision de la République ? Pour qu'il y ait une vision de la République ? Il y a un président, oui. Pas contre cette vision. Pas contre la vision. Contre, mais travailler pour des Congolais ne veut pas dire travailler contre la vision de la majorité. Excusez-moi, est-ce que Nanga est Congolais ou pas Congolais ? Il est Congolais. Donc un ministre aujourd'hui peut commencer à parler pour défendre la cause de Nanga. Pas du tout, pas au combat de Mboka. Mais parce qu'il... Non, c'est un Congolais, mais qui a une vision contraire à celle du gouvernement qui se bat contre des agresseurs du Congo. À celle des lois de la République d'Ambôme. Donc il ne suffit pas d'être Congolais pour mériter l'appui des gens qui sont au gouvernement. Ça, c'est un mensonge. Pour Nayom, ministre, il faut travailler pour la majorité. Pour la majorité. Ministre national. Pour le programme de la majorité. OK. Dès qu'il sort de là, il n'est plus ministre. Donc... On vous chasse du gouvernement. Donc, Lambert Mende ne regrette rien de cette vision-là. Non, je ne l'ai pas regretté. Pourquoi ? Vous assumez pleinement. Mais pourquoi ? On m'aurait gardé 11 ans, pourquoi ? Oui, mais parce que ceux qui vous ont gardé savaient que Osaosa a bien Obazawa Sengosa là. Mais bien sûr. Mais ce n'était pas forcément la vie d'autres Congolais. Et alors ? Si les autres Congolais n'étaient pas dans cette vision, où est mon problème ? Alors, toi avancez. Porte-parole du gouvernement. Si on a sous-garde le régime, il y a Joseph Kabila. Il y a un candidat à Abino, Emmanuel Ramazan-Ishadari. D'abord, il y a un épisode qui a choix. Il y a Emmanuel Ramazan-Ishadari. Kabila ne devait plus remplir. Il fallait bien. Si la dernière minute, il suspend ses acquis total. Allez. Il y a des mois de mois, il y a des mois de mois. Il y a des mois. Il y a des mois de mois. Il y a des mois de mois. Il y a des mois de mois. Dauphin. Dauphin. Comment cette information vous est parvenue ? C'est de l'histoire aujourd'hui. Nous étions avec le président. Oui. À GLM. Oui. Au Zagina-Reignyouana. Bien sûr. Pour le bureau politique. Voilà. Pour le bureau politique. FCC. Pour la majorité. La majorité, oui. FCC. Nous étions là. Et il nous a présenté. Il y a eu débat. Comment ça s'est passé ? Non, non. Il y a eu des cas. Président, il y a un combo. Il y a un combo. Pour entretenir, il ne s'est pas proposé un combo. Non. Peut-être que les gens se proposaient, mais en tout cas, c'est lui qui a choisi. Mais le président avait demandé à chaque composant de proposer trois noms. Non, non, non. Et ça l'a monté. Il s'est pas passé comme ça. Il s'est délibérément mis sur la table et nous nous sommes alliés. Bonne nuit, Migara. Derrière ce chou. Il n'y avait pas débat derrière. Non, il n'y avait pas eu un débat. OK. Le président a proposé un combo à Ramazan Nishadar. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Il nous a dit qu'il n'y a pas. Vous vouliez que moi, je discute ce qu'il n'y a pas. C'est quoi ? Vraiment. Déjà même pour le troisième mandat. Quand on disait que Kabira va faire un troisième mandat et que je disais qu'il ne va pas le faire et qu'il disait qu'il va respecter la constitution. Finalement, il est commandant. Asala qui est troisième mandat. Est-ce que là, tu ne reconnais pas au moins que j'ai dit la vérité ? Oui, mais attendez. Est-ce que je n'ai pas dit la vérité ? Kabira, Asala qui est troisième mandat. Non, Asala qui est. Mais alors, à quel prix ? Est-ce qu'on ne m'a pas insulté ? À quel prix ? Non, non, quel prix ? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas insulté quand je disais qu'il va respecter la constitution ? C'est tout ce que je disais. Mais ceux que ça n'arrangeait pas que Kabira soit tranquille, m'insultaient et tout ça. Je ne vais pas suivre ça. Moi, je savais que Kabira allait respecter la constitution parce qu'il nous l'a dit. D'accord, mais vous saviez et vous les répétiez tout le temps. Mais bien sûr, et il l'a respecté. On ne va pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé entre 2015 et 2018. Tout ça, il y a beaucoup. Mais c'est la cour. Tout le monde a une tentative de faire modifier le texte de la République. Non, non. Je ne me souviens pas pas du tentative de modifier la constitution. Mais mon boulot est pour moi, il fallait ça dans le Sénat. Et ça, c'est une idée. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2018 ? Au bateau, à la Koufa, à la manifestation ? Il y avait une prorogation de deux ans parce que la Kseni... Contre la constitution ? Bien sûr. Mais attendez... C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Attendez, attendez. Qui gère la constitution ? Ce n'est pas la cour constitutionnelle. Oui, si. La cour constitutionnelle et le lobby, comme la Sénine n'est pas prête à faire les élections en 2016, j'autorise que les élections aient lieu à telle date. Alors ça, ça devient un problème de dire qu'on a menti ou pas ? C'est ça, les étrangers qui viennent vous mettre des choses en place. C'est ça, le problème. Il y a le lobby. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé entre 2015 et 2018. Parce que le lobby que Joseph Kabil a... 2016 et 2018. Non. C'est deux ans. 2015, s'il vous plaît. 2015. Mon boulot est salamé. Il y a 2015. Il y a 2015. Je ne suis pas détective. Oui, mais... En 2015, autour d'une proposition il y a une découverte. Évariste est le chable. Il y a un malam. Et il y a déjà été qui a germé à ma cambo. Et ça, c'est que 2016, 2018, il y a eu un boulot qui a été misé dans la manifestation de Sango, qui a été ma cambo. C'est une belle belle belle. Donc ça, c'est de l'histoire aussi. Si je vous parlais de Sango, OK. Si, mais allez-y. Non, non, non. Parce que c'est prévu. qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu un moment politique, qu'il y a eu un posture qui porte-parole et le gouvernement, qu'il y a eu un sacrochage de la Sango. J'avais prévu cette question-là. Alors que, étant au Pesir et Sinaïop, Osa Penza Mouanaya, Obimina Eko Louana. Mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça ne veut dire ? S'il y a des Sango qui se sont comportés contre la vision que moi, je défends, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord. Osao Repochenabaronini, qu'est-ce qu'ils ont fait contre la vision que vous défendiez ? Trop de, comment dire, trop de complaisance vis-à-vis des points de vue néocolonialistes. C'est ça que je leur reproche. Déjà depuis Lumumba. Déjà depuis Lumumba. Lorsque nos parents nous ont élevés, quand nous sommes devenus adultes, ils nous ont raconté. Moi, mon père, avant de mourir, m'a raconté. Comment les catholiques à l'époque, moi je suis catholique, comment les catholiques à l'époque leur disaient que Lumumba était un communiste. Et qu'un communiste, ça veut dire votre maman ici, ma maman s'appelle Pauline, Pauline, votre maman ici va être la femme de tout le monde. Est-ce que c'est ça le communisme ? Pourtant, ça a été dit. On a reproché à Lumumba ça. C'est un communiste Moisi Naïo à cause de la Moisi à Batu Niosso. C'est un communiste vélo Naïo à cause de la vélo à Batu Niosso. C'est un communiste. En réalité, il voulait éliminer Lumumba. Et vous voulez que nous, nous puissions applaudir cela. Moi, je suis Lumumbiste. Ça laisse des séquelles. Donc, je garde cette idée-là qu'il ne suffit pas de venir avec des soutanes pour me convaincre. Il faut des idées précises. Même les sangos peuvent se tromper. Mais au point où le gaz n'est pas dans la église, c'est quand même... Moi, j'ai respiré de gaz pour réouvrir la conférence nationale. Oui, dans la basse. Ce sont des choses qui arrivent. Dans la église, il ne faut pas qu'il faut aller. Mais quelle est ma responsabilité là-dedans ? C'est moi qui ai tiré ce gaz-là ? Non, ne confondez pas les choses. Je n'étais qu'un ministre de la communication et quand on tirait les gaz, je n'étais pas sur le terrain. J'étais dans ma maison. Au moins, au moins, vous avez été dans la RCD Goma. Tant que Alexis Tamboui m'a dit des déclarations et avions en Amaboumaka. Je n'étais pas encore dans la RCD Goma. Vous avez été noté. Mais je parle de cet épisode-là pour dire à quel point le rôle n'a eu joué à qui est-ce ? Le rôle n'a été sacrifié pratiquement. On ne m'a pas sacrifié ? Non, tu sais pas si ça a été. Alexis Tamboui m'a dit qu'il y a eu un procès contre lui. Il y a eu une plainte contre lui. Oui, alors, il aboutit à quoi ? Quand lui n'est rien fait, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que n'a pas si exemple pour dire que on m'a sanctionné en Belgique parce qu'il n'approuvait pas les légers. Il y a pas conséquence à Marmobaner ou l'Oba. Les choix néocolonialistes, je n'approuvais pas. Il y a pas conséquence à Marmobaner ou l'Oba. Ils m'ont retiré de la liste. Ils m'ont retiré de la liste. J'ai fait mon travail, c'est tout. C'est vrai qu'on doit faire plaisir à tout le monde et à sa mère. Écoute-moi, le rôle d'un politicien, ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde. Le rôle d'un homme politique, c'est de définir une vision, de se tenir à cette vision. Cette vision peut ne pas être partagée par tout le monde. Et il est rare d'avoir une vision qui est partagée par tout le monde. Et quand vous voyez que quelqu'un prétend avoir une vision qui est partagée par tout le monde, c'est un tricheur. C'est un kagamé qui sort avec 99,8% et tout ça. C'est de la tricherie. Une vision, nécessairement, peut être partagée par une majorité, être rejetée par une opposition. Ce n'est pas parce qu'il y a une opposition ou parce qu'il y a une opposition que cette vision-là, on doit la regretter. Non. J'ai ma vision qui est anti-néocolonialiste, qui est souverainiste. Je continue à la défendre. Je ne la regrette pas. je ne pense pas que quelqu'un peut me faire regretter un jour cette vision-là. C'est comme ça que je suis. Voilà. Il faut me prendre... Ça, c'est Lambert Mende et c'est son parcours aujourd'hui. Il y a FCC. Au BIMI, c'est au annoncé. Il y a le président. Il y a Emmanuel Ramazani Chadari. Mais après, avec du recul, tant qu'il y a des résultats, il y a des élections. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que pour NAYO, en tant qu'acteur politique, là, je parle de vous, du haut de votre expérience politique, il y a des choix. Il y a ma baie, il y a Chadari. Stratégie, c'est-à-dire qu'il m'a baie, population en Régita Kibino, ton nini. Qu'est-ce qui a fait que Ramazani Chadari puisse échouer ? La démocratie a parlé, cher ami. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Non, mais analyse la loi. Non. La démocratie a parlé, la stratégie peut-être était mal embouchée, c'est possible, mais la démocratie a parlé et il faut savoir gré à Kabila d'avoir laissé le résultat tels que les urnes les ont démontrés être appliqués. Quelles reproches on pouvait lui faire ou faire à son régime ? Mon point de vue, c'est ma mémoire, Naïo. C'est la démocratie qui a parlé. Parce que vous avez un point de vue. Mon point de vue, c'est que il y a eu un problème de casting, qu'il a mal choisi, mais il a laissé la démocratie s'exprimer. parce qu'il y a un chef à l'objet, bon dimi, mais il y a un peu en tribunal. Ça, je sais qu'il y avait des ambitieux qui pourraient plus être à la place de Ramazan Ishadar. Mais est-ce qu'ils auraient gagné ? Même pas seulement les ambitieux, mais je n'ai pas l'ambition à la tête. Non, je n'avais pas. Mon lobby, ce n'est pas un bon choix. Pourquoi le chef l'a choisi plutôt que l'autre ? Il avait ses raisons. Je n'ai pas l'habitude de juger. Je n'ai pas l'habitude de juger. À ce niveau-là, je ne juge pas. Parce que derrière, le FCC ne s'est presque pas remis de ce qui s'est passé. Voilà. Le FCC ne s'est presque pas remis de ce qui s'est passé. Ça veut dire que le mal était plus profond. C'était un problème de casting, comme je le dis. Voilà. Ramazan Ishadar est à l'équité. Félix Tusekye Diabimi, président de la République. Oui. Félix Tusekye Diabimi, a composé Nabino, FCC, Poète Bokamba, ensemble. C'était aussi nédit dans l'histoire il y a Mboka, mais Maria, Joana, au bout de moi il y a de contre-nature. Non. Vu. Pourquoi contre-nature ? Nassilissa. Nassilissa. Expliquez-moi le mot contre-nature. Nassilissa. Parce que j'ai mon idée là-dessus. Nassilissa. Dans l'objet par rapport à l'idéologie politique. Ah. Tu croyais qu'on était dans l'idéologie politique ? Parce que Nabokanabiso Maramuala, c'est sur papier peut-être. Comment sur papier ? C'est sur papier. Mais dans les faits, excusez-moi, vous étiez au FCC. C'était du mêli-mêlo. Prenons les têtes d'affiche du FCC et du cash. Tête d'affiche du FCC, c'est le PPRD, un parti socio-démocrate. Oui. Tête d'affiche de cash, du DPS, socio-démocrate. Oui, mais... En quoi c'est contre les études ? Mais je ne... Pourquoi pas ? J'ai été clair dans le lobby par rapport à l'idéologie. Pour ça, il y a une idéologie, il y a des arguments. Socio-démocrate, socio-démocrate. Mais, même si nous avons une union sacrée, nous avons un allié. On ne peut pas parler d'idéologie politique dans l'FCC, dans l'union sacrée. Comme on ne pouvait pas en parler au FCC d'hier. Ce n'est pas possible d'en parler dans ce contexte-là. Donc, il y a un texte, une idéologie politique, il y a un fait. Ce n'est pas le mariage contre la nature, selon une partie de l'opinion, par rapport à des années durant, politiquement, en désaccord total. Etienne Tiseke dit qu'il n'a Mze Kabila, Etienne Tiseke dit qu'il n'a Joseph Kabila. On sait ce qui s'est passé en 2011. Etienne Joseph Kabila n'a opposition au Félix Tiseke dit qu'il n'a pas fait. Alors, comment on a fait un déjeuner politiquement ? Il n'a pas fait qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas fait qu'il n'a pas fait. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. En fin de compte, en moins d'une année, ces gens-là ont eu raison. Félix Tiseke a décidé de rompre l'Alliance. Tant qu'on a rompre l'Alliance, plutôt que l'Ambare Mende s'est retrouvé à la surprise générale. Il n'y a pas de la famille politique qui a Joseph Kabila pour soutenir Félix Tiseke dit. Comment vous expliquez cela ? Et pourquoi pas ? Vous croyez que seulement Félix Tiseke avait le droit de rompre une alliance et pas l'Ambare Mende ? C'est un droit démocratique. C'est un droit démocratique. Quand je suis entré dans le FCC, est-ce que quelqu'un est venu me forcer ? C'est un droit qui est venu à l'histoire. Oui, oui, oui. Il faut justifier et expliquer le choix dans le monde. Oui. Il y a qui a RCD qui a rejoint Mboussa Niamouisi et qui a rejoint Joseph Kabila. Et qui a rejoint l'Étienne et Félix Tiseke dit. Oui, oui. Par rapport à l'Oyo Bandai qui a représenté dans le FCC, nous n'est pour ça qu'il y a décidé de soutenir Félix Tiseke alors que les familles politiques n'ont eu à Kabouanaki. Mais c'est l'exercice d'une valeur que vous semblez chérir beaucoup. Vous parlez tout le temps du droit des gens. Mais j'ai le droit d'avoir une position. J'ai le droit d'estimer qu'en l'espèce, le casting au niveau de FCC était mauvais. J'ai le droit d'estimer que le style de la gouvernance tel que le FCC et le cash l'avaient imprimé dans les deux ans qu'ils étaient ensemble n'était pas bon. Quel style ? Quel style ? Des conflits tout le temps ? Des querelles tout le temps ? À ne pas finir ? Les Romains, c'est une histoire. Je n'ai pas dit qu'il y a un chapitre passé où j'ai dit qu'il y a une histoire. Il n'y a pas de rapprocher de la posture de la FCC et de la FCC et de la cash. Ça, je ne sais pas parce que je n'étais pas d'abord responsable du FCC ni de cash. Donc, ce sont les deux qui peuvent te dire exactement ce qui n'allait pas. Nous, nous voyions seulement les conséquences de ce qui se passait en termes de... des clashs tout le temps. Des clashs, c'est ça. Ça ne pouvait pas nous mener loin. Ce n'était pas correct. Ce n'était pas bon. Il y avait des choses qui ne pouvaient pas être acceptables. la meilleure des choses, c'est ce type d'alliance. Puisque quand Félix Tshiseke dit « met fin à ce mariage », qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une autre alliance et il ouvre ses portes en disant « même Kabila peut venir ». C'est vous dire qu'un pays comme celui-ci ne peut pas fonctionner autrement. C'est cette conviction que j'ai. Le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC n'est pas un parti politique. Oui. Oui, il y a un parti politique, mais il y a un parti politique. Le regroupement politique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que beaucoup ne soient pas à niveau. Bon, je ne sais pas si il faut vous dire en termes d'incident ou quoi. Je ne me souviens pas d'incident. Nous avons estimé que le FCC avait atteint un certain niveau d'incapacité à rendre les services pour lesquels il avait été constitué. C'était devenu comme une maison au service d'un petit arrêt au page de ses membres. Il ne pouvait plus développer une démarche au profit de la vision politique souverainiste. qui avait été au départ le sien et qui a motivé que nous puissions nous aligner derrière. Et Joseph Kabila dans tout ça, il y a un mot de dénoncer à l'époque à Titi d'Augustin pour le faire. Pourquoi l'état a été que ça ne va pas ? Que le bateau est allé quand il est parti et qu'il est allé au regroupement et qu'il a clashé avec Atumba. Mais mon conflit avec Atumba c'était quoi ? Vous croyez ? Oui mais à l'époque justement Mais c'était ça ! A l'époque vous l'avez dénoncé C'était le même esprit Mais c'est le même esprit que nous avons vu qui continuait. Oui mais C'est le même esprit si j'ai clashé avec Atumba La question c'est L'esprit n'avait pas disparu La question c'est parce que vous avez vu les mêmes pratiques revenir C'est ça C'est égocentrisme C'est égocentrisme C'est ça que nous avons reproché Et si les réunions ne se font plus qu'est-ce que vous faites ? En Isao ça a maïsou Si les réunions ne se font plus qu'est-ce que vous faites ? Vous attendez que quoi ? Beaucoup vous ont qualifié d'opportunistes politiques Ça ne fait rien Ils peuvent dire ce qu'ils veulent Moi je sais ce que je cherche Ma vision elle est souverainiste Ma vision elle est pour notre peuple Ce n'est pas pour un groupe de dirigeants qui peuvent se servir quand ils veulent et qui peuvent essayer d'écraser les autres Ma vision est celle-là C'est le souverainisme Donc ce n'est pas un problème d'être avec tel contre un tel Le souverainisme que Joseph Kabil a incarné parce que c'est parce que vous avez l'impression que Tisekedi n'a pas des attitudes qui rappellent aussi On ne parle pas de Tisekedi Non mais comment je suis avec Tisekedi mais non Vous me demandez les raisons pour lesquelles je suis avec Tisekedi Vous croyez qu'il n'y a pas du souverainisme en lui Kabila ne les avait plus Comment ? Kassipo Lamberman Mais pourquoi ce conflit avec Atumba ? Je vous pose la question Oui mais Réfléchissez Je vous ai dit que ça a commencé les clashs ont commencé là-bas Oui On voyait que tout en étant souverainiste l'entourage du président Kabila ne partageait pas la même vision que lui et lui les gardait autour de lui Pourquoi voulez-vous que nous restions collés comme ça ? Non Ce n'est pas O-Longwa O-Décidé c'est un parti politique Oui C'est vous qui en êtes les responsables C'est notre parti C'est un parti politique Oui Expliquez-nous un peu Expliquez-nous un peu Parce que Aux yeux en série Félix Tshiseke a prononcé discours en décembre 2020 et commis Moi je suis allé le voir pour lui demander c'est quoi cette union sacrée c'est quoi C'est un parti politique c'est pour faire quoi Et il m'a expliqué c'est pas un parti politique C'est la même vision que nous avions avec mon frère là mais pour telle 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 raison je me suis rendu compte qu'il s'en écartait C'est pourquoi j'ai décidé de prendre les choses en main à mon niveau pour le libérer même lui aussi de ce scori là qu'il y a autour de lui il m'a expliqué cela et je lui ai dit que je prenais deux semaines pour consulter les miens et que je viendrai lui donner notre réponse et j'ai réuni les gens dans une salle qui est ici au dessus et nous avons délibéré et nous avons librement décidé de partir pour le rejoindre parce que la vision nous a convaincus opportunisme pas opportunisme dites-moi en politique quelle est cette démarche qui n'est pas opportuniste dites-moi qui a jamais fait une démarche qui n'est pas favorable au fait qu'il puisse vouloir accéder à une position d'influence en politique on vit en politique pourquoi ? on n'entraîne pas en politique comme en religion c'est pour avoir un résultat appeler ça opportunisme je ne sais pas moi le français moi je ne sais pas ou bien je ne connais plus le français on peut l'avoir à l'opposition aussi comment ? on peut l'avoir à l'opposition aussi parce qu'on dirait que Bactère politique Nabisso pour avoir un résultat ou pour donner l'impression de servir la nation il faut être dans la majorité pas nécessairement aller aux Etats-Unis ces pays que vous voulez tout le monde veut copier vous n'avez jamais vu de ministre démocrate travailler avec un président républicain il y a de grands démocrates pourtant c'est deux partis qui sont historiquement aux antipôles ce n'est pas systématique comme chez nous ici non 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 excusez-moi je n'ai pas un acteur politique qui a traversé des générations en France vous n'avez jamais vu quelqu'un de la gauche aller dans un gouvernement de droite et vice versa c'est quand même des cas rares pourquoi vous dramatiser des choses comme ça c'est quand même des cas rares comment ça si à moi on les aura souligné parce que c'est exception comme il règle l'ambert mais alors c'est notre nature à nous qu'est-ce que vous voulez un pays comme celui-ci nous nous cherchons encore nous sommes indépendants depuis combien d'années 60 ans nous créons notre histoire nous allons créer nos méthodes à nous ce pays avec 400 tribus avec autant de partis politiques comment vous allez le gouverner en disant c'est seulement moi qui ai la vérité infuse c'est impossible donc les lois pas les lois l'union nationale les coalitions font partie de l'ADN de l'émergence du Congo en dehors de l'union nationale et des coalitions il n'y a pas d'avenir pour le Congo mais il faut aller sur des fondements objectifs et non opportunistes et qui évalue l'objectivité c'est vous c'est moi-même c'est moi qui suis juge de l'opportunité de ça que je fais donc vous m'avez décidé moi il est le zaccot oui oui c'est le zaccot quand j'ai dit moi ça dit le parti vous n'êtes pas dans mon parti ne prenez pas l'habitude de vouloir nous juger notre parti a trouvé qu'il était bon que nous puissions nous aligner dans ce schéma là pour soutenir cette vision là c'est nous qui décidons nous sommes juges de ce que nous voulons faire nous sommes capitaines de notre propre bateau ce n'est pas la presse qui nous guide à partir du moment où on dit que vous avez la personnalité publique font d'images mais bien sûr font d'images tu l'obélios en tant que ministre de la communication mais ce que je dis je porte la voix d'une certaine opinion au basé que j'ai jugé c'est ça font d'images sauf que l'ambert mène de lobby à Zahakiawa lobby à Komiawa non il y a beaucoup de faux dans cette opinion il n'y a pas que du faux non comment quelqu'un qui dit que moi j'étais eu DPS et puis je suis devenu homobiste c'est pas faux je viens de vous expliquer si je n'ai jamais été eu DPS d'accord est-ce qu'il va un jour démentir là on a compris parce que c'est aussi il y en a même qui racontent que je n'ai jamais eu d'enfant je ne me suis jamais marié moi j'ai six enfants monsieur j'ai quatre petits-enfants et on dit mais il y a des gens qui croient ça donc vous n'allez pas vous asseoir sur des conneries comme ça non non les gens racontent n'importe quoi ça c'est vrai n'importe quoi des conneries ça c'est vrai moi j'ai six enfants monsieur trois garçons trois filles et mes enfants m'ont donné quatre petits-enfants mais jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui vous disent mène ne s'est jamais marié alors arrêtons ces histoires parlons des idées d'accord donc pour des raisons qui nous sont propres à nous CCU nous avons décidé comme ça c'est nous qui sommes juges et nos électeurs nous en sont grés ils m'ont renouvelé la confiance mais ce n'est pas donné l'exemple en prenant des ministres PNP dans son gouvernement est-ce que vous croyez que Déri Koyar qui était ministre de Lumumba était dans le MNC Lumumba c'était un PNP c'était un pro colonialiste mais Lumumba l'a pris dans son gouvernement parce que l'union nationale fait partie de l'ADN du Congo nous Lumumba nous croyons à ça alors pourquoi on doit nous faire le reproche de suivre les enseignements de notre maître on ne peut pas on ne peut pas on amorce le dernier chapitre de cette émission il ne m'a jamais déçu tout le temps comme député national mais avant cela que sont devenues vos relations avec Joseph Kabila pourquoi je dois lui dire quand je suis entré chez lui je n'ai pas négocié avec lui il a demandé ceux qui sont pour nous avons adhéré quand nous nous retirons nous nous retirons librement et je n'ai pas l'impression qu'il tient même des réunions je n'ai pas l'impression qu'il tient des réunions même avec ceux qui sont restés avec lui à moins que vous me disiez le contraire mais je ne sais pas non je n'ai pas l'impression je reviens moi je me situe en 2020 il était là il réunissait encore sa famille politique d'ailleurs en 2020 dans la foulée de tous ces débats je vous informe qu'il ne tenait plus de réunions avec la famille politique je vous informe qu'il ne tenait plus de réunions avec la famille politique d'accord je vous informe dans mon télévision ceux qui lui sont restés fidèles les images sont là ils sont allés lui renouveler leur loyauté moi je n'étais plus avec eux il n'y a plus de réunions pour que je n'étais plus le loyauté il n'y a plus de réunions pour que je renouveler le loyauté il n'y a plus de réunions avec eux dans la relation avec eux dans la confiance à ça depuis 2007 si en 2019 12 ans comme membre du gouvernement je suis devenu sa propriété naturellement je suis devenu sa relation personnelle tant que j'ai eu une décision je n'ai pas une famille politique tant que le parti politique je n'ai pas pour que je n'ai pas personnalisé tant que le parti politique je n'ai eu une décision je n'ai pas une famille politique je n'ai pas non 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 mais il n'y a aucune obligation pour un parti politique à demander je parle de vous au responsable de regroupement auquel il appartient qu'il veut le quitter pour aller ailleurs c'est un problème de conviction ça c'est sur papier je ne l'ai pas fait dans les relations et je n'avais pas à le faire d'accord n'y avait pas à le faire pourquoi ? nous sommes autonomes d'accord merci à moins que nous ne sois plus autonomes c'est la réponse que je voulais nous nous appartenons à nous même vous ne l'avez pas fait non nous nous appartenons à nous même depuis vous ne vous êtes plus jamais parlé non non ok non j'ai beaucoup de respect pour lui et je crois qu'il y a eu un communiqué de la présidence que quand je suis allé conformer confirmer au président qui sait qu'il dit mon adhésion à l'union sacrée j'avais dit que je souhaitais qu'il ne soit fait aucun tort au président Joseph Kabila ça montre même que j'ai gardé de bons souvenirs de mes relations avec lui la présidence l'a dit il y a eu un communiqué officiel monsieur quel souvenir vous gardez de lui mais comment c'était un président qui avait quand même l'amour il aimait le pays mais il est arrivé au bout de ses de ses de ses de ses de ses mandats et il a respecté cela au moins cela il faut le reconnaître pourquoi est-ce qu'il faut dire qu'il est tout noir on ne peut pas on n'est pas tout noir tout blanc il y a des choses qu'il a fait qui étaient correctes il faut le reconnaître pourquoi pas le Sankourou votre province natale chérie en proie à des sérieux problèmes depuis Tiki nous essayons de corriger on a besoin tout à l'a priori par rapport à la province qu'est-ce qui se passe parce qu'il n'a tout n'y a comme notable il n'a tout n'y a comme leader d'opinion comme leader incontesté comme élu il n'y a province il n'y a d'abord il n'y a d'abord il n'y a d'abord il n'y a d'abord il n'y a bien des gens qui ont eu le mandat de diriger le Sankourou et qui se sont mal acquittés de ce mandat et maintenant nous faisons un effort nous avons fait un effort pour nous donner un gouvernement provincial qui peut permettre l'émergence du Sankourou ça c'est la première chose de deux vous prenez les discours des campagnes électorales et vous voulez généraliser ça sur la vie quotidienne de nous les personnalités qui venons du Sankour je ne connais pas de province ici où des gens vivent comme la rond en foire ils s'aiment tout le temps etc on a beau vivre ensemble correctement quand arrivent les périodes de campagne électorale pendant le mois là de la campagne électorale les gens disent pique-pendre les uns des autres c'est tout à fait normal les conflits entre les leaders du Sankourou ne sont pas observés qu'en période de campagne électorale oh que si ça c'est des discours de campagne électorale qui peut avoir une milice et ne pas être condamné par la justice mon ami attendez quand vos militants non non attendez qui peut avoir une milice et puis ne pas être condamné on vient de faire des procès ici pour des gens qui ont des milices vous avez entendu une fois un jour on a cité Mende ou quelqu'un du Sankourou mais comment on peut tuer quelqu'un il n'y a pas de procès c'est des discours de campagne électorale mon ami j'ai inventé ce que je suis en train de dire mais c'est des discours il n'y a jamais eu des mots dans les affrontements entre militants et Ayo non pas les mien pas les vôtres je sais que dans les campagnes électorales il y a des gens qui disent ça mais en réalité il n'y a rien il n'y a pas ce fait là sur le terrain mais comment on peut tuer quelqu'un par exemple admettons qu'un de mes adversaires tue un de mes frères et moi je vais laisser comme ça sans remettre ça à la justice ou que moi mes partisans tuent quelqu'un d'un de mes adversaires et lui il va laisser comme ça sans amener ça à la justice ce sont des discours de campagne électorale mais vous même vous avez eu à les dénoncer au dénonçant il n'y a pas adversaire politique Nayo qui ont même porté atteinte à certaines personnes auprès de vous Langambo Nayo mais j'ai amené ça à la justice mais justement il y a eu des condamnations ça veut dire qu'est-ce que j'ai dit non 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 mais il y a eu des condamnations il y a eu un député qui était même déjà député avec nous ici qui a été comment dire qui a perdu son mandat de député pour des violences qu'il a causées contre des personnes qui se revendiquaient de mon leadership la cour suprême de justice l'a retiré de la liste des députés il a perdu son mandat de député c'est la seule fois que je connaisse pour le reste ce sont des discours de campagne électorale il faut faire attention avec ça la preuve on vous a vu en dehors de la campagne électorale il y a un leader qui a 100 coups au sangrana et ça là il y a tout il y a 100 enfin tout le monde est lié vraiment cette fois-ci après une campagne électorale très musclée c'est normal que les gens soient contents de nous voir ensemble et c'est une bonne chose aujourd'hui la dynamique est différente la dynamique est tout à fait différente par rapport à Oezalakilobi tout à fait parce qu'elle nous a beaucoup retardé inutilement on ne peut pas faire une campagne pendant 5 ans on a une question à la suite quelles sont vos principales satisfactions on a commis à 71 ans d'âge on a commis un coco dans le mot et un coco ça veut dire qu'on a commis déjà l'âge à la retraite dans les autres dans les vies et on a un parcours politique dans les autres on a parcouru la vie dans les autres et on a besoin j'ai écrit des livres ça suffit pour mon bonheur moi je ne suis pas exigeant j'ai rencontré des gens chez lesquels j'ai trouvé le même esprit que le mien avec lesquels je chemine qui me portent dans leur cœur qui me renouvellent leur confiance tous les 5 ans ils me renouvellent leur confiance jamais ils ne m'ont fait défaut ça me suffit pour faire le bon bonheur je suis très satisfait je suis très satisfait quelles sont par contre vos déceptions ni il n'a cheminement monique ici j'aurais pu mieux faire ici je n'aurais pas choisi cette voie là ou ici telle personne m'a déçu monique déception je ne suis pas de cette nature là je prends la vie telle qu'elle est je suis vraiment assez philosophe de ce côté là les mauvais coups que j'ai rencontrés dans la vie je les rationalise et donc je n'ai pas à dire que bon je regrette tel aspect même les malheurs que j'ai connus m'ont permis de m'améliorer donc je ne peux pas dire que je considère ça vraiment comme l'enfer non ça m'a permis d'améliorer ma connaissance des hommes ma connaissance du monde et j'essaye de transférer ça à mes amis politiques à mes enfants et à mes petits-enfants donc je ne regrette pas grand chose parce que j'ai toujours tiré des enseignements de toutes les épreuves que j'ai traversées vous avez un exemple les camomoros m'ont mis balé à eau et au cocaï qu'on salle à autrement et s'il y a au cocaï qu'on agir autrement beaucoup beaucoup de cas où j'aurais pu faire autrement mais j'ai fait autre chose un avis politique oui mais il y a au cocaï le rocet qu'il y a au cocaï qu'il y a à l'autre il y a eu qui a eu sa réponse mais il y a eu qui a eu le besoin il y a eu il n'y a pas de préférer Il y a des députés, des PCA, des écrivains. Vous passez ces moments-là à faire quoi ? Je vois que j'ai une bibliothèque bien fournie. À la maison, j'en ai aussi une. À l'autre, j'en ai aussi une, plus grande que celle-ci. Je passe vraiment mon temps à lire, à me cultiver. Il y a des lectures. En tout cas, c'est mon hobby. Je lis beaucoup et ça m'a permis vraiment de m'améliorer. À part Ayaron, le loisir, mon son, c'est à rater. Je fais de la marche quand j'ai le temps, surtout quand je suis chez moi, dans la campagne, je marche avec mes amis. Moi, je n'ai pas beaucoup de loisirs, sinon vraiment la lecture. Qu'est-ce que vous aimez chez l'homme ? La loyauté. La loyauté, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous détestez chez l'homme ? La trahison. La mère mène de Toko Minasuka. Mais l'autre part, c'est à dire qu'il y a, autant que j'ai vu sur ma personnalité politique qu'il a marqué carrière politique. Et pourquoi ? La principale personnalité politique qui a marqué ma carrière politique, bien que je ne l'ai pas connue directement, c'est Patrice Lumumba. Et j'ai essayé de calquer toute ma carrière politique sur la vision qu'il a développée dans le peu de temps qu'il a pu faire sur cette terre. parce que vous savez qu'il est mort à 36 ans, mais il a vécu intensément. Et donc, c'est la personne qui m'a le plus marqué. Pour le reste, j'ai travaillé avec différentes personnalités, mais aucune ne m'a marqué autant que Patrice Lumumba. C'est un mot pour qualifier Mobutu ? Mobutu, c'était quelqu'un qui a été manipulé par les Belges pour essayer de nous imposer un système néocolonial, mais qui a quand même maintenu l'unité dans ce pays. Il faut lui reconnaître cela. Je ne l'ai pas pratiqué suffisamment pour pouvoir vous dire exactement ce qu'il était ou ce qu'il n'était pas. Ce n'est pas en trois, quatre rencontres qu'on peut vraiment connaître une personnalité immense comme celle-là, mais il était très organisé. quand il s'agissait de conserver son pouvoir, il était extrêmement organisé. M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila, ça c'était un homme entier, un homme complet qui savait ce qu'il voulait, qui se donnait les moyens d'y arriver. Il m'avait dit un jour, petit, ce n'est pas à mon âge qu'on peut me changer. Je suis comme ça, on va peut-être me tuer pour ça. Et ça, c'est quatre mois avant qu'on ne le tue. On va me tuer peut-être pour ça, mais je suis comme ça, et ce n'est pas à mon âge qu'on va me changer. Donc, c'était un homme qui vivait sa passion et sa foi dans la vision politique que son maître, le Mumba, lui avait tracée. Joseph Kabila. Joseph Kabila était dans les traces de son père. Il est un peu plus mystérieux, il est un peu plus taiseux. Il est difficile de faire sortir de lui ce qu'il pense, parce qu'il se confiait très rarement. mais il est vrai que ses racines sont issues du tronc commun que son père avait tracé. Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi était presque aussi entier que M. Laurent Désiré Kabila dans sa conviction, dans sa croyance en la démocratie. Ça, c'est ce que moi je peux noter d'Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, il a pris beaucoup de son père, mais ce n'est pas un tueur, comme on dit. En politique, la plupart des hommes politiques sont des tueurs. C'est-à-dire qu'il peut vraiment éliminer un adversaire facilement. Mais Félix a la bonté chevillée dans l'âme. C'est la bonté. C'est ce tel de caractère qu'on retrouve chez lui. Et ça lui joue bien des tours. Parce qu'il a difficile à sanctionner avec suffisamment de sévérité, comme l'aurait fait un Laurent Désiré Kabila, comme l'aurait fait son père, par exemple. Lambert Mende. Ben écoutez, je suis ce que je suis. Milo Bela Nan, Torosu Gisawal. Lambert Mende. Je suis ce que je suis. Je suis quelqu'un de très curieux. Je suis curieux de tout. Je veux savoir. Je veux comprendre le monde dans lequel je vis. Je veux donner du sens aux choses. Je ne veux pas prendre les choses parce que les gens y croient. Je veux être convaincu par moi-même. D'où je m'intéresse beaucoup à la biographie des grands hommes pour essayer de comprendre ce qui les a guidés. Et j'essaye de pénétrer un peu leur état d'esprit. Il faut beaucoup pour me convaincre. Et j'observe énormément. Et sans doute que j'aurai encore beaucoup à écrire. Et j'ai beaucoup d'œuvres d'ailleurs sur le pipe. Wabi Ozara. Impulsif. Isaiah Solo. Nous avons fini avec ça. Olembi. Maintenant avec Parc Olemba. Mais la sagesse vient aussi avec le temps. J'ai commencé la politique avant l'âge même de 25 ans. Maintenant avec le temps. On relativise beaucoup de choses. On apprend à donner aux choses la juste valeur qu'elles ont. Et l'impulsion et tout ça. Ça ne fait pas partie de ce qu'on peut attendre d'un homme d'État. Et ça, c'est là qu'il n'a pas été. Chaud, chaud. Un chat est un chat, un chien est un chien. On le dit. C'est dit et c'est fini. Parfois, on vous caricature mal. Pourquoi ? On dirait que vous avez une problématique. On dirait que vous tetez la place à Zali. Pourquoi ça a des ordres ? Je parle de caricature. Nous voulons la vérité. Nous sommes des hommes vrais. Quand nous avons mal, nous disons que nous avons mal. Quand nous sommes bien, nous disons. Quand je me retrouve avec ces paysans-là dans ma circonscription électorale, à l'autre jour, je suis tout à fait à l'aise. C'est des gens qui vous disent ce qu'ils pensent. Quand ils ne sont pas d'accord, ils vous disent qu'ils ne sont pas d'accord. Peut-être que ce n'est pas très politique. Peut-être que ce n'est pas très, comment dire, raffiné. Mais ils vous disent vrai. Et moi, j'aime les gens vrais comme ça. Et je suis comme ça. Et quand vous lisez, ça c'est pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, quand vous lisez l'histoire du Congo, au Tali Histoire, à Kassai, au Munarake, c'était un basara assez particulier. Des révoltes. Ils ont commencé la révolution, un siècle passé. C'est toujours... C'est un trait de caractère. Oui. Alors, la dernière question pour finir. Temps aux arabes ministres de la communication et médias? Temps aux banalues de la France et des banalues? Les banalues de la France et des 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 banalues de la France. Je ne suis pas ma femme, mes enfants, je ne sais pas. Mais moi, non, je relativise. quelqu'un qui vous dit par exemple que j'ai coupé l'internet nous avons quand même des compétences dans le gouvernement le ministre de la communication n'a aucun pouvoir sur l'internet je ne sais pas si ces jours-ci ça a changé à ma connaissance le ministre de l'internet c'était le ministre des PTT alors comment un ministre de la communication a coupé internet donc c'était du mensonge je vais encore revenir je savais que c'était des mensonges à partir du moment où Yom Toubanaï a annoncé je devais annoncer nous disions le gouvernement a coupé mais au sein du gouvernement c'est les PTT mais j'assume et les PTT là vous avez dit nous sommes des hommes vrais nous sommes des hommes courageux je ne peux pas entrer dans un gouvernement pour venir jouer au type craintif qui ne s'assume pas les décisions du gouvernement je dois assumer donc c'est tout à fait normal et vous je suis là je vais assumer et puis c'est tout voilà merci beaucoup comme mon papa me disait le jour où mon bout toutefois me recevoir la seule chose qu'on n'a pas vue c'est le ciel nous tomber sur la tête voilà tant que le ciel ne tombe pas sur la tête on vit on assume et on assume tout voilà merci beaucoup cette émission a été assez particulière en termes d'ambiance elle a été à l'image du parcours de notre invité merci de l'image à l'image du parcours et du caractère de notre invité tant que mon élobe là caractère j'ai manqué de dire qu'avoir la mère mène dans l'interview du temps où il fut ministre il fallait il fallait le lire bien parce que le temps il faut il faut il faut défendre il faut il faut croire voilà merci à vous vraiment d'avoir accepté de vous soumettre à cet exercice pendant plus de deux heures surtout d'avoir accepté de raconter votre vie et là je réitère à l'intention de toutes les grandes personnalités et monsieur il y a un politicien il y a un qui a été marqué dans le secteur dans le bando il y a une histoire et une histoire qui a été invité nationaliste souverainiste et s'il y a il y a l'ambeur qui a été l'ambeur de l'ambeur de l'ambeur de l'ambeur Félix de l'ambeur Martin de l'ambeur de l'ambeur du moins il y a un vivant qui a été qui a été raconté et s'il y a l'ambeur de l'ambeur de l'ambeur de l'ambeur etc donc je parle de tout le monde et s'il y a vraiment merci d'avoir invité l'ambeur à l'élo merci également aux collaborateurs de notre invité qui nous ont facilité la tâche merci vraiment à vous vous êtes bien entouré plutôt il y en a beaucoup autour de vous et c'est très bien on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parcours à l'ambeur à l'ambeur ...